Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format témoignage. C'est un format dans lequel une invitée vient, un ou une invitée d'ailleurs, vient raconter une histoire qui lui est arrivée, a un message à faire passer. Donc en tout cas, si vous aussi vous souhaitez participer à ce format, je vous mettrai un mail qui s'affiche juste à l'écran pour pouvoir également participer. Donc aujourd'hui, on va accueillir Lila, qui va nous raconter une histoire qu'elle a vécue. Donc c'est de l'harcèlement. Si jamais c'est un sujet qui vous trigger un petit peu, avec lequel vous avez du mal, n'hésitez pas à regarder une autre vidéo plus tôt. Et du coup, Lila, je te laisse te présenter. Je m'appelle Lila, j'ai 25 ans, je suis diététicienne et je fais de l'hospitalisation à domicile. Donc je prends en charge des patients qui ont des pathologies assez graves. Ok. Du coup, déjà, merci beaucoup d'être présente ici. Ton histoire a commencé avec un garçon, ton premier amour. Est-ce que tu pourrais m'en dire un petit peu plus sur cette relation ? Comment est-ce qu'elle a commencé, etc. ? On s'est rencontrés en boîte de nuit, du coup. Et très vite, on s'est mis à échanger assez régulièrement. On s'est vus assez régulièrement. Enfin, on s'est rapidement mis en couple, finalement. Donc c'était ma première relation, la première fois que j'étais vraiment en couple. Et donc pendant un an, ça se passe très bien. Il y a quelques petites choses qui vont, comme un tout couple, quoi. Des fois, on se prend la tête, etc. Mais voilà, ça se passe plutôt bien. Juste pour situer un petit peu l'histoire, tu avais quel âge à ce moment-là ? Je devais avoir 22 ans, quelque chose comme ça. Et au bout d'un an, j'essaye de le joindre un jour et il ne me répond pas. Donc je vais chez lui et je vois en fait que sa porte est défoncée. Donc je comprends tout de suite qu'il y a une perquisition chez lui parce que je sais que c'est le genre de garçon qui a des problèmes avec la justice. Donc je vois sa maman, que je connaissais du coup, et son cousin qui habitait avec lui et avec sa maman. Donc à ce moment-là, ils sont dans l'avartement ? C'est ça. Et je leur demande ce qui se passe. Et on me dit qu'ils sont venus chercher à 5h du matin et que là, il est en garde à vue. On ne me dit pas où. Et mais on ne me dit pas pourquoi. Voilà. Donc moi, j'étais éperdument amoureuse de ce garçon. Donc je me dis qu'avec mes économies, je vais lui payer son avocat puisque lui n'avait pas d'argent pour se payer un avocat. Donc je trouve un avocat que je paye une somme conséquente, plus de 2 000 euros. Donc toutes mes économies y passent, clairement. On a 22 ans seulement. Oui, oui. Après, j'avais déjà le travail que j'ai actuellement. Bien sûr, mais quand même, ça reste... Mais c'est une somme, oui. Ce n'est pas une petite somme. Donc du coup, je me rends le jour de l'audience parce qu'il est passé en comparution immédiate. C'est-à-dire que juste après sa garde à vue, il a été présenté au juge. OK. Et arrivé le jour de l'audience, donc j'étais dans un état... Voilà, j'étais au bout de ma vie. Et là, tu ne savais toujours pas pour quelles raisons... Je ne savais pas pourquoi. Et en plus, je n'y connaissais rien. Moi, au monde de la justice, enfin, je n'avais jamais eu affaire à la justice quelque sorte que ce soit. Donc je ne comprenais pas bien comment ça fonctionnait. J'étais en stress. Je ne savais pas pourquoi mon copain était là. Enfin, voilà. Et à sa sœur, qui était là, qui normalement habite à Bordeaux, mais là, elle était là à ce moment-là, qui vient me voir et qui me prend à part parce que j'étais venue avec une amie et qui me dit, tu sais pourquoi il est là ? Et je lui dis, ben non. Et elle me dit qu'en gros, cette personne a des problèmes avec les relations qu'il entretient avec les filles et que des fois, il va trop loin parce qu'il aime trop. Et que du coup, il est là à cause d'une histoire avec une fille. Donc déjà, là, je tombe de 10 000 étages parce que si on m'avait demandé une heure avant s'il était fidèle, j'aurais juré tout ce que j'ai qu'il était fidèle. Donc à ce moment-là, tu comprends en fait que ça s'est même passé pendant votre relation ? C'est ça. C'est ça. Et comme c'est moi qui ai payé l'avocat, l'avocat vient me rendre des comptes régulièrement et lui, l'avocat a pu aller le voir dans sa cellule. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe, mais en tout cas, voilà, c'est ça. Il était dans le tribunal enfermé, il a pu aller le voir. Et il me dit que ce garçon, enfin mon copain, ne veut pas que j'assiste à l'audience. Parce que sinon, ça va chambouler toute sa défense. Et voilà, il ne veut pas que je sois là, il ne veut pas me voir, machin. Sauf que moi, comme sa soeur m'a dit quelque chose avant, je ne suis pas débile. Donc, je me mets en fait, je ne rentre pas dans la salle, mais je reste collée à la porte, de telle façon, parce que lui ne me voit pas, mais que j'entends un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, du coup, je vois la fille en question. Et en fait, elle raconte que pendant deux mois, à peu près, en fin d'année, donc ça, ce que je raconte là, ça s'est passé en début d'année février, quelque chose comme ça. Et en gros, c'était en décembre. Pendant un mois, il avait entretenu une relation avec une fille, donc on était ensemble. Et cette fille-là a décidé de mettre fin à la relation, et il l'a harcelée par téléphone, il venait en bas de chez elle, etc. Donc, j'apprends tout ça en même temps que tous ceux qui sont là. Voilà, j'assiste au jugement, mais je n'entends pas tout en plus. Donc, voilà. Et donc, du coup, il prend six mois de prison, ferme, et j'ai eu six mois de sursis, quelque chose comme ça. Mais du coup, je suis dans la salle au moment du verdict, puisqu'il y a l'audience, ensuite le délibéré, donc tout le monde va qu'il y ait ses occupations. Et on revient tous dans la salle pour le verdict. Il faut savoir que les comparutions immédiates, tu ne sais pas à quelle heure tu passes, tu ne sais pas à quelle heure ça finit. Donc, je suis restée de 8h à 22h au tribunal. dans un état pas possible. J'ai vraiment ressenti ce que c'était d'avoir le cœur brisé physiquement. Genre, vraiment, c'était horrible. Et heureusement que j'avais une amie avec moi à ce moment-là. Et donc, au moment du verdict, on annonce six mois de prison. Et là, mon cerveau ne réfléchit plus. Je vais le voir en fait au box enfermé des accusés. Et je lui dis, tu veux que je t'envoie de l'argent ? Ah oui, oui, oui. Pour la prison où il était, tu veux que je te ramène des vêtements ? Enfin, voilà, je... Ouais, ok, t'étais... J'étais complètement matrixée. En fait, pour moi, tant que je n'avais pas d'explication, ce n'était pas vrai. Ouais. Et comme je n'avais pas tout entendu, ce n'était pas vrai. Ouais, ok, je vois. Sauf que du coup, ça, c'était du coup février 2019... Non, février 2020. Ok. Donc, en plein pendant le Covid. Ok. Donc, il part en prison. Je lui dois faire ma demande de parloir. Il faut savoir que quand tu es famille ou proche de quelqu'un qui est en prison, ils ne te font rien pour te faciliter la tâche. Ok. Même si tu n'as rien fait. Donc, j'ai mis au moins un mois, je crois, à avoir mon droit de visite. Ah, le droit, ok. Donc, en attendant, je lui déposais du linge, mais sans avoir le droit de le voir. Et donc, j'ai fini par avoir mon parloir autorisé, mais j'ai mis plusieurs mois, en fait, avant de le voir. Ouais. Après son incarcération. Est-ce que je me te coupais, mais à ce moment-là, ta famille, ton entourage, tu leur en parles ou tu restes discrète sur ce qui s'est passé ? Au début, je ne voulais pas le dire. Ouais. Parce que c'est clairement la honte d'avoir un mec qui est en prison. Enfin, pour moi, en tout cas. Oui, à ce moment-là, et pour ces raisons-là. Oui, voilà. Sauf que je sais très bien que mes parents vont s'en rendre compte puisqu'à ce moment-là, je vais encore chez eux. Ok. Que je passais beaucoup de temps chez lui et que, de toute façon, ils allaient bien me voir partir avec des sacs de linge. Et puis, quand bien même ton état, je pense que ça devait se voir que tu étais... C'est ça. Qu'il se passait quelque chose. Ouais, bah ouais. Donc, je leur explique tout parce que, puis même, de toute façon, je n'arrive pas à leur cacher. Ouais, t'as une relation assez fusionnelle, proche avec eux. Ouais, ouais. Donc, ouais, j'arrive pas à leur cacher et je leur dis tout. Je leur dis pourquoi il est là-bas, pour combien de temps il est là-bas, etc. Et mes parents me disent écoute, peu importe ta décision, nous, on te soutiendra. Si tu décides de rester avec lui, on te soutiendra. Si tu décides de le quitter, on te soutiendra aussi. Mais tu fais tes choix et voilà. Parce qu'ils savaient très bien que quoi qu'ils me disent, en fait, je ferais ce que je veux. Donc, voilà. Ils ont décidé de prendre le parti. C'est très intelligent comme décision. Et du coup, pendant toute cette période-là où je ne peux pas le voir, en théorie, je ne peux pas lui parler, mais en prison, ça ne se passe jamais comme ça. Ils ont toujours un téléphone. Voilà. Donc, on arrive quand même à se téléphoner. Mais moi, je ne lui dis rien et je fouille énormément. Et je trouve beaucoup de filles. Et en fait, je me rends compte, carrément, à un moment donné, je me suis demandé si je pouvais dire qu'il avait été infidèle parce que quand il s'est mis avec moi, il avait déjà deux autres meufs. Voilà. Donc, je n'étais même pas... Ce n'est pas comme si il s'était mis avec moi et qu'il m'avait trompée. Oui, c'est vrai. C'est que déjà, il a trompé ses deux autres meufs avec moi et il m'a trompée. Et à ce moment-là, tu avais accès, je ne sais pas, à ses téléphones, à son ordinateur, à des trucs ou pas du tout ? Non, son téléphone, il était aux pièces... Ok, d'accord. Pas à conviction, mais en gros, les pièces qu'il a emmenées avec lui en prison mais qu'il n'avait pas le droit d'avoir. Mais je réussissais à trouver ses mots de passe parce qu'il m'avait donné des mots de passe. Je me suis transformée en détective. Ici, on est un peu comme ça. Voilà. J'ai fait des liens, j'ai trouvé son compte Tinder et toutes les conversations avec les filles qu'il avait pendant qu'on était ensemble. Enfin, voilà. J'ai tout trouvé. Bref, je me suis rendu compte qu'il n'avait jamais été fidèle, que ce n'était pas une histoire d'une fille, que c'était des dizaines de filles que j'ai contactées. Au final, je ne sais pas pourquoi, mais bon, je ne sais pas, j'avais besoin de leur parler. De l'entendre, de te rassurer. C'est ça. Et ces filles-là m'ont dit « Fuis. S'il est en prison, pars. Parce que c'est ta seule échappatoire. Sauf que moi, à ce moment-là, il n'a jamais été violent avec moi, il n'a jamais été ne serait-ce que blessant psychologiquement. Enfin, en tout cas, à ce moment-là, je ne le percevais pas comme ça. Je ne me suis jamais sentie en danger avec lui à ce moment-là. Donc, je décide de quand même rester avec lui. Et je lui dis « On reste ensemble à une seule condition, c'est que quand tu sors de prison, on aménage ensemble. » Voilà. Au final, c'est ça. Donc, tu t'es dit que tu allais peut-être plus pouvoir le surveiller ou plus pouvoir le tenir, entre guillemets. C'est ça. Ce qui n'est pas du tout le bon raisonnement. Il faut se le dire. Mais à ce moment-là, c'était la seule... Et puis, de toute façon, j'étais incapable de le quitter. Donc, voilà. À ce moment-là, tu considères qu'il avait déjà une emprise sur toi ? Oui, clairement. OK. Oui, clairement. Parce que quelqu'un qui n'est pas sous emprise se pose un peu plus de questions que ce que j'ai fait. Oui. Parce qu'il n'était même pas encore parti en prison que je lui ai proposé de me donner de l'argent et de laver son linge. Oui. Mais des fois, tu peux dire « Oui, juste, elle était amoureuse. » Il y en a, ils vont se dire « Elle était un peu bête » ou quoi, tu vois ? Alors que finalement, c'est un climat que la personne a déjà instauré depuis des mois et elle est rentrée dans ta tête. Et tu ne pars pas comme ça, en fait. C'est ça. Tout à fait. Il faut savoir qu'au début, pendant cette première année, lui me disait « Je t'aime » et moi, je lui ai fait du mal à lui répondre parce que je n'avais jamais été amoureuse de personne. Et en fait, il m'a fait une scène un jour en me disant « Oui, tu te rends compte ? » Donc, je me suis sentie obligée de lui dire que je l'aimais. Et quelque part, j'ai l'impression qu'il a provoqué, c'est bizarre de dire ça, mais le fait que je finisse par me convaincre que je l'aime. Je vois très bien ce que tu veux dire. Voilà. OK. Donc, c'était lui, en fait, qui me reprochait « Ah, t'es pas assez comme ça et bien, je faisais tout. » Donc, t'as bu ses paroles et tu t'es adaptée à la fonction de lui. Et quand on se disputait, je m'excusais même si c'était de sa faute à lui. Enfin, voilà, j'étais clairement, déjà à ce moment-là, oui, sous emprise, mais moi, à ce moment-là, je ne le percevais pas du tout comme ça. J'étais juste très amoureuse de mon copain et je le soutiendrais dans toutes les effraux. Et juste, t'avais contacté du coup cette fille-là qui l'avait déjà harcelée ou non ? Non, t'as pas pu... Celle-ci, je ne l'ai jamais contactée parce que... Est-ce qu'au fond, ce n'est pas parce que tu ne voulais pas voir la vérité aussi ? À ce moment-là, oui, clairement. En plus, il y a une espèce de concurrence très malsaine qui s'installe et c'est pour ça aussi que je pense que j'ai voulu les contacter. C'est pour leur dire que j'étais là aussi et que c'est aussi mon copain et que... Enfin, c'est horrible avec le recul, bien sûr, mais... Et puis surtout, quelque part, en espérant que ces filles-là vont partir et que je vais y être la seule. Ok. Voilà. Et des filles, j'en ai contacté au moins trois, quatre qui m'ont toutes dit la même chose et il y en a une qui m'a dit qu'il reviendrait toujours à elle. Elle, elle était vraiment... Ouais, elle-même était un peu matricée aussi. Elle, ça faisait des années en fait qu'elle était dans... Ah que ça arrivait, ok. Voilà. Et donc, du coup, la condition, c'était que vous aménagez ensemble. Oui. Donc, une fois qu'il est sorti et que vous avez aménagé ensemble, comment ça s'est passé ? Une fois qu'il est sorti et qu'on a aménagé ensemble, c'était un peu... Bah, ça se passait bien. Il était sorti de prison. J'étais contente. Vous avez pu en rediscuter ? Enfin, il était en mode plus jamais je prends un... Il m'a promis que plus jamais il me tromperait, que c'était une erreur, que c'était moi la seule, que c'était moi la number one. La titulaire. Voilà, c'est ça. Parce que moi, il m'avait présenté à sa famille et qu'il n'avait jamais fait ça avec aucune autre fille. Qu'il m'avait présenté à son meilleur ami. Son meilleur ami m'envoyait... Enfin, ses meilleurs amis m'envoyaient des messages pour me dire qu'il n'avait jamais été comme ça avec une autre fille. Enfin, c'était... Voilà. Et moi, j'y croyais à ce moment-là. Je me disais, bah oui, c'est... Voilà, moi, je passais tout... J'étais quasiment H24 avec lui. Bon, pas tout le temps, du coup. Je rigole parce que je me vois en toi. Je précise. Oui, oui. Mais oui, c'est ça. J'étais la titulaire et du coup, lui, me jure qu'il ne recommencera pas, que quand il sort, on emménage ensemble et que tout se passera bien. Et voilà. Il faut savoir que même en prison, il envoyait des lettres à d'autres filles. C'est-à-dire que j'étais la seule à avoir un droit de visite. Donc, j'étais la seule qui pouvait le voir. Mais je voyais, parce que j'étais vraiment une détective, je voyais encore dans les lettres qu'il m'envoyait, tu sais, tu vois le relief de la lettre qu'il a écrite avant. C'est une blague. Non. Et du coup, je regarde, j'essayais de lire et je vois, bonjour mon amour et je reprends toutes les lettres qu'il m'a envoyées avant. Il n'y a pas de bonjour mon amour, tu vois. Et je vois qu'il dit la même chose à ces filles-là qu'à moi. Genre qu'il va se tatouer mon prénom, que je suis la femme de sa vie et qu'il va me faire des enfants, qu'il va se marier. Et même en voyant ça, je me disais, non, il a fait une autre lettre qu'il ne m'a pas envoyée, enfin, dans le déni complet. Et du coup, c'est quand que ça a commencé un petit peu à se compliquer ? Un jour, il part, en fait, là où on habitait, en me donnant un prétexte bidon, acheter des charbons à chichas. Sauf que là, moi, j'habite, c'est la campagne. J'habite dans un centre équestre à ce moment-là. Donc, c'est une grande maison dans un centre équestre qui est coupée en plusieurs petits appartements. Et donc, il me dit qu'il va rechercher un charbon à chichas. Je me dis que c'est impossible qu'à cette heure-là, à l'heure où il part, il puisse en trouver. Il me dit, si, si, t'inquiète, tu connais, je laisse partir. Et c'était en fin de soirée, il devait être, je ne sais pas, 22 heures, quelque chose comme ça. Et il me dit qu'il en a pour une heure et qu'il revient. Au bout de une heure, deux heures, trois heures, quatre heures, il n'est toujours pas revenu. Donc, moi, je ne dors pas pendant ce temps-là. Je le harcèle, il ne me répond pas. Et donc, du coup, comme on habite ensemble, il y a son ordinateur chez moi. Et j'ai le code de son ordinateur. Donc, j'allume son ordinateur et c'est un Mac. Son téléphone est un iPhone, donc c'est connecté. Et du coup, je vais dans les photos. Donc, dans les photos de sa galerie, il n'y a rien. Et je vais dans les photos récemment supprimées. Donc, encore inspecteur. Ouais, encore plus t'es forte, t'es forte. Et là, je vois, en fait, des captures d'écran de son snap avec au moins quatre, cinq, six conversations de filles. Donc, je vois juste les noms des filles, mais je ne vois pas les conversations. Et des captures d'écran de snap de filles qui lui envoient des snaps. Oui, bon, tu comprends de toute façon. Avec les antécédents, déjà. Donc, voilà. Donc, je vois tout ça. Pareil, je tombe de mille étages. Je me suis mal. Enfin, c'est horrible, cette sensation. Et quand il rentre, donc je ne sais plus combien de temps plus tard, il voit qu'en fait, je suis dans le lit avec son ordinateur. Donc, il comprend que je l'ai fouillé. Et je lui dis qu'en gros, je lui dis, c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est rien. C'est pas moi. C'est mon pote qui me l'a envoyé. C'est pas moi qu'on l'a envoyé, etc. Mais vu ses antécédents, je ne l'ai pas cru à ce moment-là. Donc, je lui dis, tu prends tes affaires et tu pars de l'appartement et tu rentres chez ta mère. Enfin, il habitait vraiment chez ta mère en ce moment. C'est pas une exposition. Mais voilà, tu rentres, tu prends tes affaires et tu te barres. Et lui, à ce moment-là, il me dit que je suis folle, qu'il n'a rien fait. Et il ne veut même pas répondre à mes questions parce que c'est bon, c'est moi que je suis folle. Sauf qu'au moment où il part, en fait, il prend trois caleçons, deux t-shirts et il s'en va. Tu as compris qu'il comptait revenir. Voilà, clairement. Je me dis, il ne me prend pas au sérieux. Donc, tu es encore dans mon élan. Et surtout, avec tout ce que tu avais accepté, on va dire, jusqu'ici, il devait se dire que... Oui, c'est ça. Que comme d'habitude, il allait pouvoir revenir. Parce qu'il y avait des fois où je le soupçonnais de choses. Je lui demandais des explications. Je n'avais pas de preuves noires sur blancs et il niait toujours. Et je finissais par me dire que c'était vraiment moi qui étais folle et que c'était vraiment de ma faute. et comme on se prenait la tête un peu fort, je lui criais dessus, etc. Tu me faisais culpabiliser. Et c'était moi qui m'excusais d'être folle, etc. Alors que... Non, c'est parce que tu t'énerves contre quelqu'un par rapport à une situation et la personne s'énerve contre toi parce que tu t'énerves. C'est ça. Ça devient de nouveau problème. Tu te sens obligé, même si ce n'est pas ce qu'il faut faire, mais de t'excuser pour quelque chose qui est partie de son comportement à la base. Donc, oui, il prend ses affaires, il s'en va et moi, le lendemain, j'appelle ma mère et je lui dis viens m'aider à vider toutes ces affaires de chez moi. Il faut savoir que je dis chez moi parce que c'est moi qui payais le loyer, c'est moi qui faisais les courses, c'est moi qui payais... Enfin, je payais tout. Je payais même ses vêtements. Je payais ses sous-vêtements. Je payais ses sous-vêtements. Je ne l'ai pas jugé. C'est ça. Même les caleçons qu'il mettait, c'était moi qui lui avais acheté. Donc, oui, le lendemain, je prends toutes ses affaires chez moi et en fait, je dis à ma mère mets-les chez toi parce qu'ils ont une maison et ils ont plus de lieux pour stocker toutes les affaires et je lui envoie un message en lui disant si tu veux récupérer tes affaires, tu vois avec mes parents et tu te débrouilles avec eux pour récupérer tes affaires. Elles sont à tel endroit si tu veux les récupérer. Ils connaissaient mes parents du coup. Et ça va, il avait une bonne relation avec eux ? C'était le genre idéal. Il était bien sous tout rapport avec eux, poli, discret même. Très gentil avec moi quand on était chez mes parents. Donc, oui, eux-mêmes, eux, je ne me suis rendu compte de rien. Après, avec l'épisode de la prison, ça les avait refroidi un peu. Mais de toute façon, ils me suivaient coûte que coûte. Ok. Donc, à ce moment-là, tu as vraiment un déclic par rapport à lui. Un premier déclic. Un demi-déclic. Donc, lui, il commence à m'incendier, à me dire que c'est de ma faute, que je vais loin, que c'est rien, etc. Il commence un peu à être très insistant. Il m'appelle tous les jours. Je lui réponds tous les jours en lui disant que je ne veux plus accepter ça, que ce n'est pas la vie que je veux avoir et que c'est fini. Mais il continue de m'appeler, il continue de m'envoyer des messages. À ce moment-là, je ne le bloque pas parce que je ne suis pas encore à fond. c'est une période où on n'est pas ensemble, mais on se voit. Il vient chez moi, je vais chez lui, mais on n'est pas ensemble et ça se passe mal ou un coup, ça se passe très bien. C'est vraiment une période de haut, de bas. Ses affaires, c'est moi qui finis par les récupérer et les déposer chez sa mère. J'ai clairement fait le taxi et quand je l'ai déposé les affaires, il n'était pas là. Après, il me l'a reproché. C'est la honte, ma mère t'a vu déposer les affaires chez moi, etc. Pareil, des reproches. À ce moment-là, on n'est plus ensemble, mais on se voit. Du coup, j'ai un peu plus de liberté parce que je me détache un peu quelque part, pas totalement, mais un peu de son emprise. Je sors plus avec des copines. L'une, c'est le confinement. Il y a eu plusieurs confinements pendant cette période-là. Mais comme avec deux amis, on habite au même endroit dans ce centre équestre, on se voit quand même assez régulièrement, etc. Donc, on peut aller l'une chez l'autre, etc. Et un jour, en décembre, on s'est quitté en octobre. En décembre, il vient chez moi parce qu'il a des choses à récupérer. Mais c'était une période où ça se passait très mal. On ne se faisait que de se prendre la tête parce que, pareil, c'était de ma faute. J'étais folle. J'en mettais plein la gueule pour rien. Donc, voilà. Il vient chez moi et en fait, il vient, il prend mon téléphone tout de suite. Sauf que moi, je n'ai jamais rien eu à cacher. Il a toujours pu prendre mon téléphone, contrairement à lui. Je n'ai pas le droit de toucher son téléphone. et il commence à fouiller. Moi, je vais me recoucher parce qu'il vient un soir tard. Donc, il me recouche et je lui dis, quand tu as fini, pose mon téléphone et rentre chez toi. Sauf que lui, en fait, il ne trouve rien dans mon téléphone. Donc, ça l'énerve. Donc, il me dit qu'il y a forcément quelque chose, que je l'ai trompé. qu'il se perçoit que je l'ai trompé, que j'ai fait quelque chose alors que rien du tout. Ça doit être de ta faute, en fait. Qu'il arrive, tu dois être la faute. C'est ça. Et je lui dis, tu n'as rien trouvé. Donc, pourquoi tu me... Enfin, pourquoi tu viens m'embêter, quoi ? Genre, pose mon téléphone et laisse-moi tranquille. Et on n'est plus ensemble, voilà. Mais à ce moment-là, il ne l'entend pas. Il a mis du temps à l'entendre. Et je vois qu'il s'énerve et qu'il ne redescend pas, en fait. Qu'à aucun moment, il se calme donc, je me lève de mon lit et je décide de commencer à m'habiller pour sortir de l'appartement parce que je commence à me sentir un peu en danger. Et aussi, je vois, parce que j'ai mon chien à ce moment-là, du coup, mon chien que j'ai adopté après la rupture en octobre, qui, mine de rien, m'a aidée aussi à faire face, d'avoir une présence, de devoir s'occuper de quelqu'un. Oui, totalement. Voilà. Donc, ça n'a jamais été notre chien. Ça a toujours été mon chien. Je l'ai adopté toute seule. Et je vois, oui, le comportement de mon chien qui change. Je le vois vraiment. Il devient craintif. Il a peur de lui aussi. Je vois son regard qui change et je vois qu'il devient craintif aussi. Et je me dis, ce n'est pas que moi, c'est une ambiance générale si même mon chien le ressent. Donc, je me lève, j'essaie de m'habiller et je lui dis, je vais sortir. Enfin, je pars de l'appartement. Il m'empêche de sortir. Il ferme le verrou à clé. C'était des verrous qu'on tourne. Oui. Juste, voilà, comme ça. Donc, quand j'essayais d'approcher pour retourner le verrou, il m'en empêchait. Il m'empêchait de m'habiller, il me portait. C'était limite une bagarre pour que je puisse mettre un pantalon et un manteau. Puisqu'on était en décembre, donc il faisait froid dehors. Je finis par réussir à m'habiller à moitié, à au moins mettre un pantalon et un pull. Enfin, bref, c'était n'importe quoi. Et je prends mon chien, je lui mets son harnais et je lui dis, je sors. Enfin, je lui dis, pète la télé si tu veux, pète mon téléphone. Oui, parce que son nom-là, il te menace de tout casser chez toi si tu pars. C'est ça. Il me dit qu'en gros, il va tout péter. Et il y a des choses, genre trois choses dans tout l'appartement que c'est lui qui a payé. Donc, il me dit, je vais repartir avec. Je lui dis, pars avec. Je connais tellement ce discours. C'était vraiment en plus genre une table basse, une chaise de bureau. C'était des trucs. J'ai envie de lui dire, pars avec. Tu vois, vraiment, il avait acheté trois trucs, il fallait que je lui rende. Bref, je lui dis, prends ce que tu veux, pète tout si tu veux. Je m'en foutais du matériel. Et au moment où il a compris que la seule chose qui m'importait, c'était de sortir avec mon chien et que du coup, la seule chose qui m'importait, c'était mon chien, il a décidé de s'en prendre à lui physiquement. plusieurs fois. Donc là, c'est le début de l'horreur. C'est la pire agression de toute ma vie. Donc il a étranglé à plusieurs reprises. Il débranchait des multipris chez moi pour pouvoir l'étrangler avec. Mon chien, quand je le tenais en harnais, il a réussi à se défaire du harnais parce qu'il a commencé à l'attraper et il a eu peur. Donc il était, au bout d'un moment, terré au fond de mon lit parce que c'était un studio où du coup, il n'y avait aucune porte nulle part. Même la salle de bain, ce n'était pas une porte, c'était un rideau. Les toilettes, elles étaient sur le palier. Donc aucune échappatoire. Je peux m'enfermer nulle part avec mon chien. Donc oui, il l'étrangle à plusieurs reprises. Il lui donne des coups de pied. Moi, je vois... Enfin, c'était horrible parce que j'ai l'image de mon chien qui ne peut plus respirer avec ses mains autour du... Enfin, c'était horrible. Il a mis ses mains autour du zoo. Il lui avait acheté un petit couteau porte-clés parce qu'il aimait bien. Enfin bon, bref. Et il m'a dit, tu vois le couteau que tu m'as acheté ? Ce soir, je vais tuer ton chien avec. De toute façon, je ne quitterai pas l'appartement tant que ton chien ne sera pas mort. Crois-moi ce soir, c'est ton chien qui va mourir. Et ça a duré au moins deux heures. Ce n'était pas deux heures où il s'acharnait contre mon chien, mais c'était une agression, je le suppliais, une agression, je le suppliais, une agression, je le suppliais. Ça ne s'arrêtait jamais. Et il avait mon téléphone, donc je ne pouvais prévenir personne. Et j'étais aussi à un étage élevé. Donc, je ne pouvais même pas sortir par la fenêtre parce que sinon, clairement, je... Voilà. Ça allait tellement loin que je me suis vue jeter mon chien par la fenêtre parce que je me suis dit que c'était la seule échappatoire parce qu'il a l'air d'aller finir par le tuer en fait et qu'au moins, je me suis dit si je le jette par la fenêtre, il aura une patte cassée alors que si je le laisse là, il va mourir. Je me suis vraiment fait des films. J'ai essayé de trouver une échappatoire et donc je le suppliais de ne pas tuer mon chien parce que je lui disais mais c'est un film, tu ne te rends pas compte, tu ne peux pas me dire ça, ce n'est pas possible. Et il me disait si, si, mais je lui dis mais tu ne te rends pas compte que mon chien, c'est ce qui m'a permis d'aller mieux une fois qu'on s'est séparé, il m'a dit ben justement. En fait, c'est là que tu vois son double visage, c'est là que tu commences à vraiment voir le vice et la méchanceté qu'il peut y avoir chez cette personne. Et son regard noir, ce n'est plus la même personne, je vois une autre personne et du coup, c'est lui aussi mais je ne connaissais pas cette partie-là de lui. Il finit par me rendre mon téléphone en me disant par contre, je te préviens si tu préviens qui que ce soit parce qu'il savait que mes amis habitaient juste à côté, si tu préviens qui que ce soit, tu vas voir ce qui va se passer. Donc il me menace sans me dire vraiment. J'appelle une de mes amies sans qu'il le voit et je pose le téléphone à côté de moi retourné pour pas qu'il voie que c'était en train de passer un appel et je lui dis Arrête avec son prénom. Arrête, fais pas ça, pourquoi tu t'en prends à mon chien pour qu'elle comprenne qu'il se passe quelque chose. Elle finit par raccrocher et elle m'envoie un message en me disant il faut que je vienne je lui ai dit oui vite ou juste vite je crois. J'ai vraiment fait le mot le plus court que je pouvais et je l'entends du coup monter les escaliers. Elle toque et pour moi jamais il allait lui ouvrir. Sauf qu'à ce moment-là il comprend pas qu'elle toque parce que je l'ai prévenue puisqu'il a pas vu. Et donc elle rentre et elle dit qu'est-ce qui se passe t'as pété un plomb en parlant à mon ex. Je hurle, je pleure, je lui dis qu'il s'en est pris à mon chien. À ce moment-là je suis assise par terre au milieu de mon salon avec mon chien entre les jambes où je le bloque clairement parce que lui il essaie de fuir aussi c'est son instinct de survie qui veut ça. Et donc du coup au moment où il comprend qu'elle vient parce que je l'ai prévenue et qu'elle est au courant maintenant puisque je viens de lui dire il se met à vriller et il va dans la cuisine et il prend un couteau et il dit ouais t'as voulu prévenir ta copine maintenant tu vas assumer moi j'ai pas peur de vous etc. Et en fait il va dans la cuisine il revient dans le salon et il commence à dire qu'il va tuer mon chien etc. Moi le seul réflexe que j'ai à ce moment-là c'est d'aller dans ma douche dans ma cabine de douche de mettre mon chien derrière moi de moi faire barrière tant que je peux avec mon corps et mon amie à ce moment-là elle se bat à moitié avec lui pour l'empêcher de venir j'avais une petite barrière pour chien pour pas qu'il aille dans ma cuisine elle est en train de le coincer dedans il disait ah tu me fais mal voilà et moi j'ai cherché une solution je l'ai enveloppé dans une serviette en me disant ça va atténuer les coups et ma pote elle attrape le couteau parce qu'en fait la cuisine et la salle de bain sont collées et c'est une grande ouverture et il y a un rideau entre les deux donc ma pote elle attrape un couteau elle me jette dans la cabine de douche et elle me dit quand je te dis de me le donner tu me le donnes elle elle se voyait déjà le planter on est arrivé à un stade où voilà tellement c'était catastrophique c'est ça et elle du coup elle a prévenu personne pour vous rejoindre il y avait un homme qui habitait sur place et elle l'a prévenu elle lui a dit si je ne viens pas au bout d'un certain temps il faut que tu viennes donc il y a du coup le moment où moi je suis dans la cabine de douche devant mon chien ma pote devant moi debout devant moi et lui derrière il faut savoir qu'il fait plus d'un mètre 90 donc il est très grand en train de mettre des coups de couteau mais il essaie de m'éviter quand même mais il essaie de mettre des coups de couteau etc ma pote enfin c'était vraiment la cohue elle me lance son téléphone en disant appelle les flics mais moi j'étais enfin bon bref et du coup il y a cet homme là qui habite sur place à ce moment là qui arrive et il l'entend il entend quelqu'un monter dans les escaliers et à ce moment là il part de la salle de bain cuisine et il va dans le salon il se rend compte que c'est un homme qui vient et qu'on est en train d'appeler la police donc il s'en va il a discuté je crois cinq minutes avec cet homme là qui habitait sur place et il est parti donc moi j'appelle la gendarmerie je leur explique et une fois qu'il est parti en fait j'ai tellement peur qu'il revienne que je ferme la porte et que j'ai mis mon canapé devant parce que je suis terrorisée et les gendarmes ils ont fait quelque chose ils ont dit quoi ? les gendarmes ils sont venus du coup dans mon domicile ils m'ont dit qu'il fallait que j'aille déposer plainte de toute façon il n'était plus là ils m'ont dit qu'ils allaient patrouiller mais je lui ai dit ça ne sert à rien de toute façon il n'habite pas là il habite au moins à 45 minutes donc il est rentré chez lui il n'est pas en train de rôder ça m'étonnerait donc du coup ils me disent qu'il faut que j'aille déposer plainte le lendemain matin ils me demandent ce qui s'est passé donc je leur raconte qu'il y a eu des violences que je me suis pris des coups en voulant protéger mon chien mais que les coups étaient dirigés vers mon chien ok donc le soir je dors chez mon amie je vais le lendemain matin chez mes parents parce que je ne voulais pas leur dire les réveiller en pleine nuit pour leur dire et tout donc j'y vais le lendemain matin mes parents s'occupent d'emmener mon chien chez le vétérinaire et moi je vais déposer plainte ok et donc j'arrive pour déposer plainte et je tombe sur une gendarme femme qui me demande pourquoi je viens déposer plainte et je lui dis pour des violences et elle me dit ah mais c'est chez vous qu'ils sont intervenus mes collègues je lui dis oui parce que comme tu l'as dit c'est un endroit qui est assez petit donc voilà ça fait très vite le tour oui c'est ça il y a une gendarmerie oui dans le secteur je vois voilà pour plusieurs villes et donc il n'y a pas beaucoup d'intervention dans ces secteurs là aussi donc ils savent oui assez rapidement enfin voilà elle fait le lien ok et elle me dit mais vous savez que si vous mentez vous allez avoir tant d'euros d'amende etc et je lui dis bah non je le savais pas mais je m'en fiche parce que je ne suis pas en train de mentir non mais parce que vous avez dit à mes collègues qu'il ne vous avait pas tapé vous qu'il n'y avait pas eu de violence qu'il avait juste juste tapé votre chien et je lui dis bah oui je leur ai dit la même chose à vos collègues c'est que je me suis pris des coups en voulant protéger mon chien mais quand tu l'avais expliqué est-ce que tu avais minimisé pour encore le protéger un petit peu ou non là cette fois-ci clairement ok oui tu étais vraiment au bout du bout non non j'avais rien minimisé du tout en fait aux gendarmes je leur ai dit la même chose c'est juste que téléphone arabe oui c'est ça c'est vrai ça s'est modifié et elle elle est partie du principe que j'étais une menteuse elle n'avait pas cherché à comprendre et je lui explique que j'ai dit la même chose aux collègues et que je suis en train de lui raconter la même histoire que je leur ai raconté à eux donc il faut savoir que c'est la première fois que je dépose plainte de toute ma vie et j'ai jamais eu besoin de déposer plainte avant ça donc je sais pas comment ça se passe et je me retrouve face à une gendarme hyper hostile qui répond à des appels personnels pendant que je suis en train de raconter ce qui m'est arrivé qui a une expression faciale clairement ça se voit qu'elle n'a pas envie d'être là et que ça la saoule elle prend quand même ta plainte à ce moment là elle prend ma plainte ok parce que de toute façon elle est obligée mais oui elle prend ma plainte mais elle ne fait rien pour me faciliter la tâche elle essaye enfin en fait elle essaye de me pousser dans mes retranchements de poser des questions pièges alors que moi il n'y a pas de pièges puisque mon histoire je la raconte elle s'est passée la veille enfin voilà et donc après je rentre chez mes parents et je leur explique comment mon dépôt de plainte s'est passé sauf que moi pendant que je dépose plainte je ne sais pas que ce n'est pas normal comment elle se comporte avec moi et mon père m'explique que ce n'est pas normal qu'elle n'aurait pas dû se comporter comme ça avec moi que je suis une victime que je mérite quand même un autre traitement que dame mais je n'étais même pas assise elle me traitait déjà de menteuse j'étais avec mon amie aussi qui m'a aidée ce jour-là parce qu'elle a fait une déposition oui c'est vrai en plus qu'il y a un témoin enfin même deux c'est ça donc voilà ok voilà donc on me dit que ce n'est pas enfin il m'explique que ce n'est pas normal que voilà si ça vient à se reproduire si je redépose plainte et que ça vient à se reproduire il ne faut pas que je la laisse faire quoi clairement suite à ça lui qu'est-ce qu'il fait et aussi est-ce que la plainte elle est classée sans suite ou il se passe quelque chose ? la plainte en fait comme on n'habite pas dans la même ville et pas dans le même département moi je dépose plainte dans la gendarmerie à côté de chez moi et la plainte est envoyée au commissariat d'à côté de chez lui et en attente d'être traité par les policiers ou gendarmes du commissariat ou de la gendarmerie à côté de chez lui ok voilà donc en fait moi je fais ma plainte et après je n'ai pas de nouvelles ce n'est pas classée sans suite mais il n'y a pas eu de suite de suite ok voilà mais ce n'est pas classé ok voilà donc après du coup lui il me réharcèle quelque part il m'envoie plein de messages il m'appelle il me fait des chantage au suicide tu m'as quand même dit que quand tu dis plein de messages c'est quand même des 200-300 c'est des centaines de messages par jour 200-300 messages par jour ouais des centaines d'appels par jour et c'est incessant il m'appelle je ne réponds pas il m'appelle il m'appelle il m'appelle sauf que là en fait il m'a envoyé des photos de lui sur le périph à 150 en me disant je roule vite à cause de toi si je meurs ce sera de ta faute moi je lui ai envoyé des messages en lui disant mais fais pas ça parce qu'à ce moment là je n'ai pas encore compris et pourtant il a agressé mon chien mais je n'ai pas encore compris à quel point son esprit n'est pas sain et que je ne peux pas le raisonner en fait donc voilà je lui dis fais pas ça etc donc je continue de lui répondre mais quand il va dans des extrêmes en fait voilà un jour il m'envoie la photo d'une arme en me disant voilà j'ai une arme chez moi je vais me soulever je vais aller à tel jour à telle heure sur tel parking et je vais me tirer une balle dans la tête pour que je vienne clairement sauf que je ne l'ai pas fait j'ai même fait venir les pompiers chez lui parce qu'il m'avait appelé en me disant qu'il allait se tuer et qu'il allait le faire maintenant donc moi j'ai appelé les pompiers je lui ai dit à tel endroit il a dit qu'il allait se tuer et il s'est enfui de l'hôpital enfin bref et un jour en fait c'était toujours les mêmes phases c'était j'étais une personne horrible j'étais une PU voilà et à ce moment là est-ce que voilà parce qu'il avait déjà eu une précédente audience il était déjà allé en prison à ce moment là est-ce qu'il y avait un diagnostic qui avait été posé sur sa santé mentale ou pas du tout non parce que c'était le premier jugement et il avait déjà eu des histoires similaires avec d'autres filles mais c'était pas allé jusqu'au jugement ok donc les juges n'ont pas pris ça en compte ou ils ne se sont même pas posé la question mais il avait une obligation de soins psychologiques ok d'accord psychologiques et psychiatriques qu'il a fait qu'il a fait ok mais si t'as pas envie enfin si t'y vas bien sûr voilà en faisant un petit peu semblant c'est ça c'est vrai ça sert à rien si t'as pas envie en fait ok il le faisait mais ouais c'était pas très utile et il avait du sursis pour la personne d'avant mais il faut savoir que moi je le savais pas je pensais que dès la première plainte il allait repartir en prison mais en fait le sursis c'était pour cette personne ok c'est à dire que tant qu'il ne réitérait pas des faits d'harcèlement de violence etc contre cette personne il ne prendrait pas de sursis ok mais s'il fait les mêmes faits sur une autre personne le sursis n'est pas pris en compte voilà donc il passe par ces phases de c'est moi la méchante je suis horrible je lui fais du mal voilà à la phase de il devient l'homme parfait je suis la femme de sa vie toujours la mère de ses enfants ses futurs enfants enfin bon voilà et il me dit du coup ça c'était en janvier mi-janvier je crois il me dit accorde-moi une dernière soirée je te paye l'hôtel on passe une soirée ensemble tous les deux c'est notre soirée d'au revoir et après je te laisse tranquille promis et tout parce qu'il continuait de me harceler enfin c'était tout mais j'avais pas totalement arrêté de lui répondre et donc j'accepte ce qui est avec le recul bête mais j'accepte et là c'est l'homme parfait il avait réservé un massage on fait un soin un sauna on revient dans la chambre il avait acheté ce que j'aime bien manger il me fait couler un bain le lendemain matin enfin vraiment l'homme parfait entre guillemets et là clairement j'avais pas encore les épaules pour passer à autre chose donc je décide de le revoir mais sans le dire à personne donc personne n'était au cours de mon entourage même pas mes amis même pas ma famille personne et je le voyais en cachette donc ça prouve quand même qu'à ce moment là je savais que ce que je faisais c'était pas oui c'était mal en même temps tu étais sous emprise mais voilà je pouvais pas m'en empêcher c'est ça et du coup on pouvait plus voir chez moi puisque chez moi mes voisines c'est mes amis donc on se voyait dans ma voiture dans des coins éloignés voilà ou on se voyait chez lui ou on se voyait dans ma voiture devant chez lui ou dans des hôtels etc mais du coup on se voyait beaucoup moins et caché et il me le reprochait de ne pas le dire à ma famille d'avoir déposé plainte contre lui il me le reprochait aussi et donc du coup c'était une période pareil ça se passait pas bien parce qu'il avait fait tout ce qu'il avait fait avant et en mars je décide de lui payer un hôtel pour son anniversaire pour qu'on passe le week-end de son anniversaire ensemble donc déjà le soir où j'arrive à l'hôtel il est censé arriver en même temps que moi il arrive 2-3 heures plus tard donc déjà ça commence un peu à m'agacer on dort ensemble le lendemain il part tôt le matin parce qu'il y a sa mère qui doit rentrer du bled et qu'il n'a pas fait le ménage chez lui donc il me dit qu'il faut qu'il fasse le ménage et qu'il revient donc je lui dis bah je viens avec toi je vais faire le ménage avec toi il me dit non c'est bon machin donc bref je finis par rester à l'hôtel et en fait il part le matin je sais plus à quelle heure mais voilà dans la matinée et il me laisse toute la journée toute seule à l'hôtel le jour de son anniversaire alors qu'on est censé passer la journée ensemble donc il me enfin je lui envoie des messages il me répond une fois sur deux il me dit que je commence à le saouler enfin pareil voilà c'est de ma faute c'est moi qui suis parado il est juste en train de faire le ménage c'est juste que ça prend du temps qu'une journée de ménage je savais pas que c'était possible et en fait quand il rentre moi j'ai compris oui bien sûr qu'il était avec quelqu'un qu'il fallait qu'il passe son anniversaire avec quelqu'un d'autre et qu'il pouvait pas dire à cette autre personne qu'il était avec moi donc que c'était juste son autre meuf voilà enfin une de ses autres meufs en tout cas donc quand il rentre clairement je fais la gueule enfin voilà il essaye de se rattraper on va se balader parce qu'on était sur Paris on va se balader au Trocadéro il me paie à manger voilà on rentre avec le nouveau kit et on commence à manger et en fait là on se prend la tête parce qu'il me dit ah qu'est-ce que t'as à faire la gueule depuis tout à l'heure enfin pareil voilà des reproches c'est de ma faute et en fait il me sort tout ce qu'il fallait pas me dire il me reproche tout ce qu'il fallait pas me reprocher après tout ce que j'avais encaissé et tout ce que j'avais fait pour lui il me dit que si ça marche pas entre nous c'est de ma faute que c'est moi qui suis devenue folle que mon chien il en a rien à foutre que je suis une mauvaise personne parce que je parle pas de lui enfin je parle plus de lui à mes parents et à mes amis que si je fais ça c'est parce que je vais voir d'autres mecs et voilà enfin il part il essaie de retourner à la situation voilà sauf que toi à ce moment là moi à ce moment là j'ai trop enfin la coupe est pleine t'as trop encaissé ouais c'est ça c'est ça y est voilà et là à ce moment là tu comprends son vice enfin tu comprends qu'il essaie de retourner à la situation ouais ouais je comprends que là il est encore parti dans son délire et je lui dis tu sais quoi je pars de l'hôtel je prends mes affaires et je m'en vais et je lui dis par contre je te préviens là c'est pas comme les fois d'avant je pars et on se reverra plus jamais et il me dit ouais vas-y c'est ça il me parle mal voilà je m'en vais enfin je sors de la de la chambre d'hôtel et j'ai peur parce que je me dis que si il me rattrape je suis morte clairement vu ce qui t'as déjà fait par le passé voilà déjà j'ai été soulagée d'être sortie de la chambre parce que les hôtels enfin en tout cas cet hôtel là j'avais l'impression qu'il était bien isolé enfin je me dis s'il jure personne va venir quoi tu vois donc quand je suis dans le couloir je suis un peu soulagée mais je me dis là c'est film d'horreur quoi si il me court après je suis morte quoi donc instinct de survie tu sens que t'es en danger et là vraiment du coup ça te fait tilt ouais c'est ça je marche dans les rues de Paris enfin je cours jusqu'à ma voiture parce que j'ai peur de le recroiser je rentre dans ma voiture je m'enferme et je m'en vais tout de suite et à ce moment là en fait j'ai le vrai déclic et je me rends compte que c'est pas possible que je peux pas être avec quelqu'un déjà dans ces conditions là et en plus que je peux pas avoir peur de la personne avec qui je suis quand on se prend la tête enfin c'est là où je suis j'ai peur de ce que tu as ressenti en fait t'as vu que ton corps des fois c'est ça c'est le cerveau il est bloqué sur quelque chose mais ton corps en fait il t'envoie des signaux qui font que c'est ça ouais c'est ça et du coup je décide de j'en parle pas encore tout de suite à mes parents parce qu'eux ils sont pas au courant que je le voyais et je décide de prendre rendez-vous avec un psychologue parce que je sais que c'est le seul moyen pour que j'arrive à décrocher parce que c'était vraiment ça c'était une drogue limite il fallait que je sois sevrée enfin voilà j'en parle très vite quand même à mes parents parce que de toute façon je suis dans un état de stress et de nerfs ils s'en rendent vite compte et donc voilà je leur explique que je leur ai menti pendant un certain temps que quand je leur disais que j'allais chez telle personne en fait j'allais le voir lui je dis à mes amis que je leur ai menti que quand je disais que j'allais chez mes parents j'allais voir j'allais le voir lui donc en fait je lui dis très rapidement à tout le monde que je leur ai menti pendant toute cette période mais pendant toute cette période j'étais assez intelligente quelque part pour ne pas le remettre en contact avec mon chien oui donc j'avais la présence d'esprit de protéger mon chien mais pas de me protéger moi en tout cas j'étais pas capable de me protéger moi à ce moment là sauf après du coup ce déclic du coup je trouve un psychologue qui me convient j'en ai essayé plusieurs parce que c'est important de trouver celui avec qui il y a un bon échange et du coup je suis suivie par un psychologue et du coup là je suis déterminée à ne pas retourner vers lui donc je décide de ne plus du tout lui répondre de le bloquer que ce soit voilà donc on est reparti pour des centaines d'appels tous les jours des chantageux je suicide des centaines de messages je bloque son numéro il m'appelle en inconnu je bloque les numéros inconnus il m'appelle avec le téléphone de sa mère il prend une autre carte sim pour pouvoir me contacter avec un autre numéro enfin bref c'est le harcèlement qui commence voilà il crée des nouveaux comptes sur instagram snapchat pour pouvoir me parler enfin voilà c'est le début du harcèlement j'ai des souvenirs où je suis en train de boire un verre avec mes copines chez elles mon téléphone est posé sur la table et mes copines elles ne reviennent pas de à quel point il ne fait que appeler et du coup après cette phase d'harcèlement où il faisait que de taper tu ne répondais pas ça a été quoi la prochaine la prochaine étape c'était que j'ai repris le travail parce que j'ai quand même arrêté un petit peu le travail pendant une période je reprends le travail et je vais au domicile d'un de mes patients puisque ça fait partie de mon travail d'aller chez eux et d'échanger avec eux je fais ma visite enfin je me garde je fais ma visite et je sors de chez ce patient là et en fait en marchant vers ma voiture je le vois lui donc mon ex devant ma voiture qui m'attend sauf qu'il n'a aucun moyen de savoir que je suis là normalement parce que mes rendez-vous avec mes patients je le note sur mon agenda papier personne n'est prévenu il n'y a pas de je ne le note pas dans le logiciel ou dans mon téléphone donc voilà c'est juste format papier et même mes collègues qui travaillent avec moi ne savent pas que ce jour là je vais voir ce patient à cette heure là donc déjà je ne comprends pas pourquoi il est là il m'oblige à rentrer dans ma voiture et là pareil du regard noir enfin je vois que ça va être compliqué et il me dit c'est soit tu acceptes de me redonner une chance je te donne un rendez-vous c'est lui qui devait décider l'heure c'est lui qui devait décider l'endroit je devais venir seule et il devait m'expliquer et on devait essayer de recoller les morceaux etc soit je refusais sa proposition et il me laissait là où j'étais sans voiture sans téléphone sans manteau sans rien et il me dit tu te débrouilles pour rentrer chez toi il faut savoir qu'en plus à ce moment là je suis dans un endroit de l'île de France qui n'est pas forcément où tu ne te sens pas très à l'aise c'est une cité assez connue voilà donc je n'ai pas forcément envie de me retrouver sans rien ici à ce moment là voilà et des fois j'essaye de sortir de la voiture il m'en empêche en m'agrippant le bras quand il me parle je ne le regarde pas parce que je suis terrorisée donc il m'attrape le visage très fort et il me tourne la tête vers lui en me disant mais regarde moi quand je te parle il hurle enfin bon bref et au bout d'un moment il faut savoir qu'il a les clés de la voiture dans les mains et les téléphones et à un moment donné aussi il me dit si tu veux on conduit jusqu'à un endroit tu conduis enfin moi je conduis et on se pose plus loin et on discute etc mais moi c'était hors de question que je conduise avec lui à côté enfin il peut faire n'importe quoi prendre le volant etc donc c'est l'idée oui bien sûr et je lui ai expliqué que c'était fini qu'il fallait qu'il passe à autre chose que j'avais beaucoup accepté mais que là je ne pouvais plus que voilà il fallait qu'il passe à autre chose et que moi c'était terminé je finis par réussir à sortir de la voiture il essaie de me rattraper il m'arrache mon manteau et il y a deux jeunes qui sont pas très loin de la voiture donc je sors en courant en hurlant et je leur explique qu'il m'avait enfermée dans la voiture avec lui qu'il s'en est pris à moi physiquement qu'il a les clés de chez moi les clés de ma voiture mon téléphone professionnel mon téléphone personnel et qu'il refuse de me les rendre qu'il me menace etc donc les deux mecs qui étaient là vont le voir et là je le vois de loin et son visage change totalement il est passé du regard noir au mec hyper gentil grand sourire et il leur explique qu'en fait c'est moi qui suis folle qu'il a cramé que je l'avais trompé qu'il me demandait des explications et qu'en gros c'était mon seul échappatoire à ne pas lui donner d'explications mais il est hyper détendu il rigole etc et il rend mes affaires sauf que moi je suis de loin donc je ne vois pas ce qu'il rend et ce qu'il rend pas et à ce moment là ces garçons ils le croient ou je pense qu'ils ne se posent même pas la question de s'ils le croient ou pas eux ils veulent juste que je récupère mes affaires et que je puisse rentrer chez moi ouais dans tout cas ils vont dans ton sens à toi ouais ouais et parce que je pense aussi qu'ils devaient s'imaginer que je ne pouvais pas l'inventer et puis j'avais des traces ouais ok d'accord de ce qu'il avait fait et donc il s'en va parce qu'il était toujours en deux roues il prend son scooter et il s'en va donc moi je retourne vers la voiture parce que tant qu'il était là je ne voulais pas y retourner et là en fait je récupère mes téléphones ils étaient en V les téléphones ils étaient même plus droits ils avaient explosé mes deux téléphones et il y avait les clés de ma voiture mais il n'y avait plus les clés de chez moi donc il était parti avec les clés de ma maison où il y a mon chien qui est forcément chez moi j'ai plus de téléphone donc je prends le téléphone d'un des mecs j'appelle une de mes voisines qui m'avait aidé le soir où je me suis fait agresser et heureusement je connais son numéro par coeur et je lui explique que je me suis fait agresser qu'il a les clés de chez moi que s'il le voit arriver de loin parce que c'est une grande rue où tu vois les gens arriver de loin et qu'il fallait qu'ils appellent la gendarmerie tout de suite et qu'il fallait surtout l'empêcher de rentrer chez moi parce que j'avais trop peur qu'ils s'en prennent à mon chien et du coup je décide de rentrer chez moi j'appelle mon employeur à ce moment là tu arrives à comprendre comment est-ce qu'il a fait pour te retrouver ? je ne comprends pas tout de suite et en fait quand je retourne à ma voiture il y a les deux garçons qui m'ont aidé je leur dis je ne sais même pas comment ils savaient que j'étais là je ne comprends pas et il y en a un des deux qui me dit mais il y avait un traceur sous ta voiture et je le regarde en disant très drôle et il me dit mais non mais ce n'est pas une blague pourquoi je te ferais une blague je ne te connais pas je viens t'aider maintenant c'est tellement simple vraiment tu peux trouver ça dans n'importe quel magasin ou même à ton site tu as les airtags il y en a des fois ils te croisent dans la rue ils te glissent dans ton sac ils peuvent te suivre comme ça et du coup lui me dit que si il y avait un boîtier sous ma voiture et que quand il est parti il l'a vu enlever quelque chose de sous ma voiture et il m'a dit je mets ma main à couper que c'était un traceur GPS et en vrai après coup c'était la seule explication logique lui avait une autre explication pour la gendarmerie que soi-disant il connaissait quelqu'un qui habitait là-bas à ce moment-là qui m'avait reconnu donc comme par hasard il n'y avait personne dans les rues à l'heure où j'y étais tu vois il m'avait reconnu donc ce soi-disant ami m'avait reconnu il m'avait pris en photo et du coup lui s'était dit que j'allais voir un garçon dans cette cité-là et donc du coup il est venu mais il a trouvé le point exact dans la cité enfin bon bref donc c'était son histoire pour pas avoir plus de problèmes qu'il en avait déjà donc après cette agression je redépose plainte j'arrête de travailler parce que je me rends compte qu'en fait je ne peux pas être toute seule dans ma voiture tu es pas en sécurité je ne suis pas en sécurité voilà il peut toujours trouver où je suis donc je deviens parano du coup avant de prendre ma voiture je me couche par terre pour regarder en dessous s'il n'y a pas quelque chose mon père il m'achète un miroir que je peux passer sous ma voiture enfin le parano commence bien pour moi mes amis et à ce moment-là les parents ils sont dans quelle position ils veulent te soutenir ils veulent porter plainte aussi mes parents ils sont dans l'optique ils sont dans l'optique de me pousser à déposer plainte parce que des fois tu te dis non de toute façon là j'étais motivée mais voilà il y a d'autres fois où je me disais encore une plainte eux ils sont derrière moi en fait ils me soutiennent à fond ils ne remettent en aucun cas ma parole en question sur tout ce que je leur raconte et ils avaient peur pour toi ils étaient terrorisés parce que on ne sait pas en fait de quoi il est capable ce garçon à chaque fois on se dit il n'ira pas jusque là et il va jusque là donc mon père dormait dans sa voiture en bas de chez moi il passait toutes ses nuits en bas de chez moi dans la voiture en se disant que s'il vient au moins il sera il sera là parce qu'il avait peur en fait qu'il vienne une nuit mettre le feu dans un cagier escalier ou enfin il s'est fait plein de scénarios ma mère elle était tout autant terrorisée voilà et quand tu redéposes plainte la personne que tu as en face elle est plus compréhensive que la première personne ouais là je tombe sur un gendarme qui est très compréhensif qui voilà qui prend ma plainte qui me dit même le casier enfin une partie il ne me dit pas tout le casier enfin en gros il me dit que son casier est bien bien rempli et que je suis loin d'être la première personne à déposer plainte il ne me dit pas les intituler exact mais en fait il voit le casier il n'a même pas besoin de me dire en vrai il fait ah oui donc je comprends que il n'est clairement pas inconnu des services de plus et de toute façon je le savais déjà puisque j'ai fait les parloirs mais pas à ce point là ok donc ouais je tombe sur quelqu'un d'hyper compréhensif et il se passe quelque chose à ce moment là vu que là c'est la deuxième fois quand même que tu portes plainte entre lui non il se passe rien pareil ma plainte est envoyée au commissariat à côté de chez lui et je n'ai pas de retour je voilà et je leur parle de ma première plainte et on me dit nous on a fait ce qu'on avait à faire on a envoyé il faut que nos collègues fassent ce qu'ils ont à faire mais on n'a aucun moyen de pression voilà donc voilà je dépose plainte j'arrête de travailler je ne peux plus faire mes courses seule je ne peux plus sortir de chez moi seule quand je sors seule je prends les voitures de mes amis parce qu'il ne les reconnaît pas ou alors il voit les voitures mais il ne sait pas que c'est moi dedans il ne sait pas que c'est moi dedans parce qu'il faut savoir qu'à ce moment là il était toujours en planque quelque part devant chez moi il passait des heures en planque devant chez moi pour savoir quand je sors et donc quand je sors il me suivait après ça a duré plusieurs mois il y a une période où ça s'est calmé ça s'est calmé un petit peu j'ai repris le travail et à ce moment là je travaillais à Colombes dans le 92 donc c'est loin de chez moi et en fait lui il m'appelle et il me harcèle il me harcèle je suis sur mon lieu de travail donc je décide de finir par lui répondre parce que je veux qu'il arrête de m'appeler je suis en train de travailler je réponds pour mettre fin à ses appels et lui me dit qu'il arrive qu'il arrive tout de suite que je ne dois pas bouger et qu'il arrive sauf que moi à ce moment là je comprends qu'il arrive sur mon lieu de travail étant donné qu'on a été quand même à un certain moment ensemble il sait où je travaille il connaît mes différents parce que j'avais deux travails différents donc voilà il sait où c'est donc je dis à ma patronne que je m'en vais tout de suite que je rentre chez moi et que s'il vient il ne faut surtout pas l'ouvrir et appeler la gendarmerie donc je rentre chez moi sauf qu'en fait quand il me disait j'arrive il venait chez moi ce que je n'avais pas compris tout de suite et en fait au moment où j'arrive devant chez moi je le vois au loin qui fait demi-tour avec son scooter il vient sur la grande route qui ne mène que au centre équestre donc que chez moi et donc il course poursuite clairement c'est une grande ligne droite c'est un chemin de campagne il y a des trous partout etc je roule je ne sais même pas à quelle vitesse j'ai roulé dans cette route j'arrive sur le parking du centre équestre je mets mon frein à main enfin vraiment c'était fast and furious et il y a deux de mes amis qui sont là sur le parking en train de fumer leur cigarette et elle me voit en fait arriver très vite et m'arrêter violemment et elle comprenne tout de suite je sors de la voiture je leur crie il y a son prénom et elle court avec moi et il y en a une qui me dit viens chez moi donc une autre de mes voisines du coup qui me dit viens chez moi on ne va pas chez toi parce que c'est là où il va aller en premier donc on va chez elle on s'enferme on éteint toutes les lumières on ferme tous les rideaux on se met par terre pour pas qu'il nous voit par quelques biais que ce soit moi j'étais assise par terre contre la fenêtre pour pas qu'il nous voit et j'appelle la gendarmerie je lui explique que j'ai croisé mon ex-conjoint que j'ai déjà déposé plein de deux fois contre lui que j'ai peur et je tombe sur une femme qui pour moi est la même femme que la première avec qui j'ai déposé plainte qui me dit mais madame on ne va pas faire venir la gendarmerie sous prétexte que vous avez croisé votre ex donc je leur explique que ce n'est pas une histoire de croiser mon ex que s'il est là c'est qu'il est forcément là pour moi qu'il n'y a pas on n'est pas dans un centre-ville et je l'ai croisé dans la rue qu'il n'habite pas là en plus donc il n'y a pas de doute sur pourquoi il est là et qu'il me recèle etc enfin tout ça ils le savent déjà en plus et en gros elle me dit qu'elle ne va pas faire venir l'équipe et je lui dis écoutez je vous rappellerai une fois qu'il m'aura tapé dessus et elle m'a dit oui faites ça et elle m'a raccroché au nez donc je me dis ok clairement je suis dans la mer de toi c'est ça donc j'avais une autre amie qui était dehors à ce moment là qui a fait le tour de tout le centre-équestre qui m'a dit il est parti la gendarmerie m'a rappelé en me disant oui alors du coup réexpliquez-moi c'était la même femme réexpliquez-moi ce qui s'est passé je peux peut-être envoyer une équipe parce que je pense qu'elle s'est dit parce que les appels ils sont enregistrés de la gendarmerie je pense qu'elle s'est dit que ça pouvait leur tomber je pense que la dernière phrase voilà elle a voulu faire un petit peu la meuf et tout c'est ça et je lui ai dit écoutez ça sert à rien il est parti maintenant donc c'était avant qu'il fallait venir donc elle me dit en tout cas n'hésitez pas si vous vous sentez en insécurité à rappeler il n'y a pas de quelqu'un qui l'a écouté qui l'a un petit peu rappelé à l'ordre ouais ouais c'est ça je pense que clairement ou alors elle a eu un ouais un flash elle s'est dit si vraiment on la retrouve oui c'est vrai qu'on retrouve les enregistrements ça va me retomber dessus voilà donc je redépose plainte mais en fait à ce moment là c'est plutôt un signalement qu'une plainte parce que il n'y a pas d'ordonnance d'éloignement il n'y a pas interdiction de venir là en fait oui donc le fait qu'il soit venu c'est pas c'est pas une infraction c'est aussi pour ça qu'elle m'a dit on ne va pas faire venir la gendarmerie sous prétexte que vous avez croisé votre ex donc je demande en parallèle je prends une avocate et je demande en parallèle une injonction d'éloignement pour qu'il n'ait plus le droit de m'approcher mais pareil ça prend du temps il faut le temps du jugement etc donc ça prend un certain temps il y a une autre fois où je rentre je rentre chez moi je vais pour aller vers la route qui tourne chez moi et je le croise en sens inverse il fait demi-tour il me bloque avec son scooter au milieu de la route il faut savoir que c'est une route où il n'y a pas de bande d'arrêt d'urgence à double sens c'est une route hyper où il y a beaucoup de passages donc moi je suis bloquée je ne peux pas le doubler je ne peux pas aller dans la bande d'arrêt d'urgence pour essayer de le doubler c'est un fossé à côté donc je suis complètement bloquée et il tape à ma vitre et il y a plein de voitures qui passent à côté personne ne s'arrête pour savoir si je vais bien savoir qu'est-ce qui se passe etc il y en a un qui s'arrête et qui demande à mon ex qu'est-ce qui se passe non non rien c'est rien et il s'en va voilà et en fait il tape à la fenêtre en me disant ouf ta fenêtre ouf ta fenêtre ouf ta fenêtre et moi en même temps j'appelle une de mes amies qui habite au même endroit que moi et je lui dis appelle la gendarmerie il m'a bloquée à tel endroit il dit l'heure de venir je sais qu'il va me prendre mon téléphone parce que c'est ce qu'il faisait à chaque fois et donc du coup je savais que potentiellement à un moment donné je ne pourrais plus prévenir la gendarmerie parce qu'il faut savoir que quand on t'appelle la gendarmerie ce n'est pas tu dis allô et trois secondes plus tard il y a quelqu'un qui te répond quoi des fois tu attends ou même dix minutes avant d'avoir quelqu'un au bout du fil donc moi je ne voulais pas prendre le risque et je savais que mon amie allait répondre rapidement parce que c'était déjà une période un peu tendue et que globalement quand mes proches avaient un appel de moi ils savaient qu'il fallait répondre vite donc du coup elle appelle la gendarmerie elle prend sa voiture elle me rejoint là où je suis elle ne sort pas de sa voiture mais voilà elle reste à côté au cas où et lui en fait il a réussi à prendre mon téléphone puisque j'ai fini par lui ouvrir la fenêtre de vraiment pas beaucoup mais ça lui a suffi à passer sa main et à ouvrir ma portière et à m'obliger à donner mon téléphone déverrouiller c'était toujours la même chose la position et il me hurle dessus voilà il me dit comment tu peux me faire ça moi j'ai tout fait pour toi etc enfin il inverse les rôles clairement il finit par partir parce que du coup il y avait mon ami qui était là et il part avec mon téléphone donc mon téléphone qui est déverrouillé il a accès à tout il faut savoir que du coup pendant ce laps de temps il se fait un virement de mon compte de 500 euros voilà il envoie des vidéos sur les groupes whatsapp de mes amis ou de ma famille en envoyant des vidéos de moi alors rien juste de moi en soirée avec des copines qui rigolent et en gros il leur dit regardez ce que fait Lila de ces week-ends etc mes parents ils voient ça ils voient une vidéo ils sont terrorisés ils se disent c'est une sextape enfin voilà donc ils envoient ils envoient un message à tous les groupes en disant n'ouvrez surtout pas la vidéo vous la supprimez vous ne l'ouvrez même pas et vous supprimez Lila de tout vous bloquez le numéro Lila enfin voilà c'est pas Lila qui a son téléphone donc il faut il faut tout bloquer il va sur tous mes réseaux sociaux il publie des stories sur mon compte Snap en disant qu'en gros j'aimais me faire tourner que je faisais des soirées à tel endroit que ce soir il y avait une soirée à mon domicile qu'il fallait venir etc il a fait pareil sur Instagram il a contacté tous les garçons qui étaient sur mon Snapchat et sur mon Instagram mais après il m'a rendu mon téléphone c'est son cousin qui est venu me rendre mon téléphone et mon téléphone était réinitialisé donc j'avais perdu toutes mes photos et j'avais tout perdu enfin c'était surtout mes photos qui m'avaient embêtée il y a plein de photos en fait plein de souvenirs que j'avais que je n'ai plus et que je n'aurais plus jamais puisque mon téléphone a été réinitialisé et enfin voilà il me rend mon téléphone pas cassé cette fois-ci mais voilà j'ai plus rien dedans et il a modifié tous les comptes tous mes mots de passe de compte Snapchat Instagram donc je dois recréer des comptes dire à tout le monde qu'il ne faut pas répondre à mon ancien compte que ce n'est pas moi que s'ils ont été contactés ce n'est pas moi j'ai su qu'il avait contacté tous les hommes de mon Snap et de mon Instagram parce qu'il y en a certains qui m'ont dit il y en a qui ne m'ont jamais dit parce qu'elles se faisaient passer pour moi donc ils ont vraiment cru que c'était moi et c'était en fait il essayait de prêcher le faux pour savoir le vrai de nos relations qu'il pourrait y avoir entre le garçon qu'il contactait et moi sauf que c'était toujours le mec d'une de mes copines ou mon frère mon cousin ouais ok je vois donc en fait ils ne trouvaient jamais rien parce qu'il n'y avait rien à trouver et à partir de quel moment il y a des actions qui ont été menées à quel moment la police a enfin réagi ils ont réagi en fait j'ai eu du coup le jugement pour mon ordonnance d'éloignement donc je me suis retrouvée dans une salle toute petite salle avec en face de moi la juge et la griffière à côté de moi mon avocate et de l'autre côté lui et en fait il était très énervé il avait volé mon téléphone pas longtemps avant donc il avait vu les conversations avec mes amis où je leur demandais de faire des attestations de témoins de dire ce dont elles ont été témoins et il y a certains de mes amis qui m'ont dit je ne sais pas quoi mettre qu'est-ce qui est intéressant et qu'est-ce qui ne l'est pas et je leur dis par exemple tu mets que quand on faisait des soirées ensemble tu voyais que mon téléphone il faisait que de sauner tu voyais mon état moi etc donc en fait je ne leur dis pas ce qu'elle doit dire c'est pas de l'invention oui oui bien sûr je leur dis juste que telle et telle chose elles peuvent le mettre dedans donc ça il le trouve il est très énervé et du coup il commence à dire à la juge que je complote contre lui que lui il n'a rien fait il a été prévenu trop tard du jugement donc du coup il n'a pas eu le temps de prendre un avocat donc il demande un report de l'audience donc la juge elle est clairement obligée d'accepter voilà donc elle le laisse sortir de la salle très énervé il a mal parlé à la juge enfin elle a dû s'énerver contre lui etc et la juge en fait elle me garde dans son espèce de bureau parce que c'est les juges des affaires familiales qui s'occupent de son éloignement c'est pas les grands les grands jugements dans les grandes dans les grandes salles d'audience au tribunal c'était vraiment dans un petit bureau et elle me dit déjà vous sortez pas de mon bureau tant qu'il n'est pas sorti du tribunal heureusement j'étais avec mes parents à ce moment là j'étais pas toute seule et elle me dit et avant qu'il s'en aille elle lui dit oui par contre vous avez l'interdiction de rentrer en contact avec moi par quelques biais que ce soit il n'y a pas de il n'y a pas eu de verdict qui a été prononcé mais je vous demande de ne pas rentrer en contact avec elle d'accord en attendant d'avoir un verdict donc il n'était même pas encore sorti du tribunal qu'il avait essayé de m'appeler et qu'il m'avait laissé un message vocal en me disant que j'allais voir que j'avais osé lui faire ça à lui que je n'étais pas prête pour ce qui allait se passer etc je voulais juste te dire que je m'en bats les couilles de tes restrictions je m'en bats les couilles de tout ce que tu entreprends t'as même pas honte t'es cent fois millois au calme t'as vu je ne crois pas que la justice ça va t'aider à grand chose pour te dire que t'es pas bien alors que t'es archi en pleine forme que les vidéos t'es en pleine bourse t'es en pleine forme tranquillement et j'ai ah ouais et évite de dire que j'ai envoyé des photos de toi toute nue à tes parents quand c'est des vidéos ou de toi en soirée parce que t'es pas bien mais t'arrives à faire des soirées enfin bref tu penses avoir gagné t'inquiète pas les procédures ils vont se faire comme ça tu pourras faire ce que tu veux avec tes copines tes super copines qui t'amènent dans le droit chemin enfin bref t'inquiète pas tu crois que je sais rien mais il y a beaucoup de choses que je sais comme vérité que t'as pas dit vis-à-vis de toi et tes copines sur ce passe une excellente soirée et un bon week-end à toi vu que tu vas le préparer pour faire la bringue et la juge me dit là faut que vous partiez il faut que vous trouviez un endroit et que vous partiez il ne faut plus que vous restiez dans le même secteur où vous êtes actuellement donc moi je suis partie chez une amie qui habite loin de là où j'habitais je passe les jours chez elle sans vraiment savoir d'ailleurs quand est-ce que je vais rentrer et un soir un samedi soir je reçois un appel d'une de mes amies qui était une de mes voisines et elle m'appelle à 5h du matin un samedi soir donc je me dis elle est en boîte elle a trop bu elle m'appelle genre dans une euphorie ou je ne sais pas donc je ne réponds pas et quelques heures plus tard quand je me réveille je reçois une photo donc ma voiture brûlée parce que je ne suis pas partie avec ma voiture à ce moment-là et elle me dit il y a quelqu'un qui a brûlé sa voiture dans la nuit et ça n'a réveillé personne c'est-à-dire qu'elle a eu le temps de brûler du début à la fin ma voiture était garée dans la cour du centre équestre et c'était la voiture de fonction si je n'ai pas dit oui c'est la voiture de mon travail donc il a brûlé une voiture en plein milieu d'animaux il y avait des chevaux partout autour de la paille partout autour donc ça aurait pu clairement être plus dramatique que juste une voiture qui a été brûlée il y avait mon habitation juste à côté aussi et en fait il a même reculé la voiture de telle sorte à ce que de ma fenêtre je puisse voir la voiture brûlée sauf qu'à ce moment-là je n'étais pas chez moi et il ne le savait pas mais il est allé jusque là donc c'est mes parents qui ont dû s'occuper d'appeler la gendarmerie de faire les dépositions etc et mon ami qui a trouvé la voiture et du coup à partir de ce moment-là là je suppose que ça a vraiment été pris au sérieux donc oui du coup j'ai la photo de ma voiture brûlée etc et à ce moment-là je suis en contact assez rapproché avec les gendarmes et ils me disent qu'il ne faut pas que je rentre chez moi tant qu'ils ne l'ont pas arrêté que c'est une question de jour mais que voilà il faut que je trouve le moyen de rester loin de chez moi au moins jusqu'au moment où il est arrêté il faut savoir qu'il y avait déjà des choses qui avaient été un peu mis en place en amont j'avais un TGD donc un téléphone grand danger donc c'est un téléphone qui m'a été donné par la gendarmerie où j'avais en fait un bouton en plus du bouton verrouillé si je le maintenais ou je ne sais plus il fallait que j'appuie plusieurs fois dessus ça appelait en fait un centre d'appel un service d'urgence voilà et en fonction de ce que je leur disais ils pouvaient faire venir quelqu'un directement à moi et en fait ça permet de ne pas attendre d'avoir la gendarmerie quand tu appelles le 17 c'est un appel qui est considéré comme étant prioritaire c'est quelque chose qui est rarement mis en place il n'y a pas beaucoup de gens qui en ont bénéficié mais moi ils me l'ont mis après les différentes agressions et il y avait aussi une de mes amies celle qui m'a aidée quand je me suis fait agresser avec mon chien qui avait réussi à trouver le contact de l'agent de probation de mon ex puisqu'il avait déjà eu des problèmes avec la justice il avait du sursis etc donc il était sous contrôle judiciaire et donc elle a réussi à trouver le numéro de son agent de probation à lui expliquer tout ce qui s'était passé elle, elle était au courant de rien et du coup à partir de ce moment-là ça a commencé à s'accélérer parce qu'elle elle a bien sûr elle a contacté du coup les services concernés mais c'est fou quand même que tu aies porté plainte deux fois et que son agent de probation elle ne soit toujours pas mise au courant alors que ça faisait déjà des mois que tu avais la première plainte c'est ça ouais et du coup là ça a commencé un peu à bouger il commençait un peu à se remuer donc la gendarmerie de là où il habite a commencé aussi à faire son travail et c'est pour ça que le gendarme me disait que c'était plus qu'une question de jour il ne voulait pas me dire le jour parce qu'il ne voulait pas tout faire capoter en gros parce qu'il ne savait pas encore si moi je n'allais pas lui dire il n'était pas encore sûr donc il m'a dit c'est qu'une question de jour vous ne rentrez pas chez vous et une fois qu'on l'a arrêté on vous appelle et je vous dis que vous pouvez rentrer chez vous entre temps je pars de là où j'étais je vais dans un autre endroit où il y a toute ma famille on se rejoint tous les ans mon père refuse de venir parce qu'il veut pouvoir garder sa maison ma maison en fait il ne veut pas qu'on laisse tout tout en surveillance et je reçois un appel de la Landin-Murie qui me dit qu'il a été arrêté qu'il est passé en comparution immédiate que le juge a décidé qu'il ne pouvait pas rendre un verdict tout de suite au vu de la gravité et de tous les antécédents c'est ça etc donc il allait y avoir une date de jugement mais qu'en attendant il serait en détention provisoire donc là c'est un peu la fin du cauchemar enfin on pose dans le cauchemar quelque part parce que je sais qu'il n'est pas dehors je sais que je vais pouvoir rentrer chez moi que je vais pouvoir faire mes courses que je vais pouvoir prendre ma voiture enfin bon j'ai plus de voiture mais comme c'est une voiture de fonction je savais qu'elle allait être remplacée très rapidement enfin voilà je souffle et je me dis que ça y est il faut savoir qu'il a été arrêté en mai et qu'il a commencé à marceler en mars donc de mai à mars c'était de mars à mai c'était le calvaire pour moi pour ma famille pour mes amis j'ai eu beaucoup de chance d'avoir une famille enfin mes parents surtout qui m'ont soutenu du début à la fin il a envoyé des lettres à mes parents pour leur expliquer à quel point j'étais mauvaise quand il est en prison à cause de moi il a envoyé des lettres à mes parents que je leur avais menti etc sauf que je leur avais tout dit à mes parents que je buvais de l'alcool que c'est là ouh tu bois de l'alcool non mais franchement il est très culotté ouais c'est ça et il a fait des lettres à mes parents en demandant à mes parents en fait de répondre à cette lettre pour qu'ils puissent donner sa version des faits donc moi mes parents c'était hors de question forcément qui répondent à ça bien sûr et du coup après la détention provisoire je suppose qu'il y a eu du coup le vrai jugement ouais il y a eu le jugement c'était quelques semaines plus tard ok donc j'y vais avec deux de mes amis qui m'ont beaucoup soutenue pendant toute cette période parce qu'il y a les deux amis qui habitaient à côté de chez moi mais j'avais aussi une autre amie enfin j'ai voilà j'ai eu beaucoup beaucoup de soutien de mes amis et elles sont allées du coup jusqu'à venir avec moi au tribunal elles avaient presque plus peur que moi parce qu'elles savaient qu'elles allaient le voir ouais moi j'avais l'habitude de le voir mais elles voilà c'est vrai et en fait elles avaient peur enfin elles avaient peur de lui de ce qu'il pouvait leur faire à elle aussi il avait aussi quand il a brûlé ma voiture il a crevé les pneus de toutes les voitures qui étaient sur le parking donc de une de mes amies son copain tout le voisinage voilà donc tout le monde a eu ses pneus crevés elle m'accompagne au jugement et donc je suis avec mon avocate je tombe sur un juge qui est très peu compréhensif qui me laisse debout à la barre pendant toute l'audience mon avocate quand je suis revenue elle m'a dit j'ai jamais vu ça elle m'a dit qu'en gros j'avais été traité comme un accusé et pas une victime elle m'a dit que j'avais eu beaucoup de courage parce que j'ai cru que des fois j'allais tomber dans les pommes tellement j'avais des émotions il était juste à côté de moi alors certes dans un box fermé avec deux gendarmes à côté de lui et les menottes quoi que dans les menottes il lui enlève mais il était à côté de moi j'étais debout à la barre donc j'étais vraiment à quelques mètres de lui et je devais répondre à un juge qui n'était clairement pas compréhensif qui se limite se moquait de moi à un moment donné il m'a dit en plus en se baissant comme ça vers moi puisque lui est en hauteur bah alors il a tapé votre chien vous étiez pas contente qu'il tape votre chien et je me suis dit mais en fait il me prend vraiment pour une débile je pense qu'il croit que j'en fais des caisses ou je sais pas enfin bref non c'est vrai on a dès que tu parles des animaux ils prennent la chose avec légèreté mais en fait c'est pas humain quoi qu'il arrive et ça en dit long aussi sur la personne ce qu'elle est capable de faire c'est ça et puis lui disait il a tapé votre chien mais il m'a menacée pendant des heures de tuer mon chien c'était quand même autre chose mais bien sûr que de juste une petite tape sur les fesses tu vois mais bien sûr mais même aujourd'hui la violence contre les animaux elle est répréhensible également tout à fait ouais mais c'était pas pris au sérieux à ce moment là et enfin voilà il me pose plein de questions il y a des fois où je reste debout sans qu'on me dise rien et en fait à la fin de l'audience bah moi je sais pas si j'ai le droit de m'asseoir il me dit bah asseyez-vous enfin vraiment horrible il était horrible avec moi presque plus j'en se sympathique avec lui qu'avec moi donc il y a le délibéré pareil ça prend des heures enfin c'est tu passes la journée là-bas enfin c'est horrible et donc au moment du délibéré il prend 18 mois de prison et 6 mois de sursis sauf qu'à ce moment là je sais très bien qu'avec le système français les remises de peine la surpopulation carcérale etc il fera jamais 18 mois mais bon moi je sais que j'ai plusieurs mois tranquille donc ça c'était en juin donc ça c'était en juin qu'il a pris sa peine et donc là je peux commencer un peu à revivre je peux reprendre le travail voilà je sais qu'il est enfermé entre quatre murs donc il envoie quand même une lettre à mes parents donc je redépose plainte contre lui il m'envoie des messages de prison ou il me demande des explications d'ailleurs je pourrais les envoyer il me demande des explications que moi j'avance dans ma vie mais que lui tant qu'il n'a pas ses explications il ne peut pas avancer qu'il a besoin que je lui dise pourquoi je ne veux plus être avec lui etc alors que c'est ce qu'il me demandait à chaque fois qu'il m'agressait et que je le disais à chaque fois et puis je pense qu'il peut s'en douter un petit peu bien sûr c'est en fait qu'il voulait juste chercher un contact avec toi c'est ça il essayait par tous les moyens de rentrer en contact avec moi et en fait à chaque fois soit je redéposais plainte soit je signalais à la juriste de l'association d'aide aux victimes qui s'occupait de moi qui m'avait recontactée et elle en fait peut voir directement avec le procureur en janvier on m'annonce qu'il va sortir dans quelques jours ça tu la prends par l'entourage ou c'est la police du coup qui te prévient c'est la juriste qui s'occupe de moi qui me dit il a sa date de sortie puisque je devais avoir du coup le dispositif anti-rapprochement qui devait être mis en place donc elle me donne un rendez-vous mais elle me dit attendez parce que vous avez déposé d'autres plaintes entre temps et ils vont faire en sorte qu'avant qu'ils sortent de prison il y ait l'autre jugement pour les autres plaintes que j'ai déposées donc un deuxième jugement rebelote donc finalement il n'est pas sorti mais ça s'est vraiment fait en quelques jours on m'a dit il sort dans une semaine et puis après on m'a dit dans trois jours vous avez le jugement donc je rappelle mon avocate mon avocate elle me conseille de ne pas rentrer dans la salle parce que pour elle c'est encore un moyen de pouvoir me revoir c'est le seul moyen qu'il a trouvé en fait de pouvoir me revoir c'est quitte à reprendre plus de prison d'être dans la même salle avec moi c'est au jugement parce qu'en fait il savait très bien d'envoyer des messages que c'était répréhensible parce qu'il y avait l'ordonnance d'éloignement et en plus il n'avait plus le droit de me contacter suite au jugement donc il enfreignait de peines qu'il avait déjà eues donc ton avocate te dit de ne pas venir c'est ça, elle me dit de ne pas rentrer dans la salle sauf que c'était des histoires de réseaux sociaux de comptes Instagram qu'il avait créés et en gros lui en fait mon avocate m'a dit que lui avait dit que je lui avais répondu et que même certaines fois c'était moi qui lui avais envoyé des messages et quand elle m'a dit ça je voyais clairement que moi je maîtrisais mieux les réseaux sociaux que mon avocate et je ne voulais pas le laisser raconter n'importe quoi et dire n'importe quoi face à des personnes qui ne sont pas forcément autant sensibles aux réseaux sociaux qui ne comprennent pas tout au niveau générationnel parfois c'est pas si simple pour tout le monde donc je dis à mon avocate que non que je vais rentrer dans la salle et par contre elle me dit par contre je vous préviens je vous interdis de le regarder de vous mettre dans sa direction etc il faut qu'il puisse avoir le moins de bénéfice entre guillemets possible sur le fait de vous avoir vu donc je passe tout mon jugement à regarder la juge cette fois-ci c'était une femme je ne tourne même pas les yeux vers lui en fait je la fixe tout le long et des fois elle dit à mon ex-conjoint c'est par ici que ça se passe monsieur c'est pas là-bas qu'il faut regarder donc clairement il est en train de me fixer donc là ça fait monter le stress et là je suis tombée par contre sur une juge très compréhensive qui a été beaucoup plus gentille avec moi qu'avec lui pour le coup qui clairement lui demandait pourquoi il faisait ça et lui il avait toujours ses mêmes explications il n'avait pas digéré la rupture donc il avait fait ça à ce moment-là mais là apparemment il était passé à autre chose avec une autre fille une fille qui voyait en même temps que moi voilà qui voulait refaire sa vie mais que moi je l'en empêchais qu'en gros c'était moi qui étais toujours ce retournement de situation c'est ça c'était moi qui étais envieuse de sa vie et il allait pouvoir enfin sortir et voilà je lui remettais des bâtons dans les roues sauf que la juge elle lui expliquait que c'était clairement pas ça que j'avais déposé plainte avant il y a quand même son avocate à lui donc c'est elle qui a le dernier mot dans le jugement c'est l'avocat ou l'avocate de l'accusé qui a le dernier mot et en gros elle a fini par dire qu'il méritait ses explications qu'il demandait et que peut-être qu'un jour j'accepterais de lui donner parce que c'est normal quand on se sépare on a besoin d'explications mais en fait là c'est la loi madame ça c'est à vous de gérer ça entre vous il n'y a pas à faire des infractions pour ça c'est lunaire de la part de quelqu'un qui est quand même censé un petit peu représenter la justice d'avoir ça même comme argument et qu'en plus qu'elle l'a confortée dans son esprit malade c'est vrai et j'ai vu clairement la réaction de la juge vous pouvez pas dire ça même elle était abasourdie mais je pense que l'avocate la pauvre elle avait un dossier tellement compliqué qu'elle s'est accrochée à ce qu'elle pouvait je pense qu'elle a fait ce qu'elle pouvait mais je pense qu'elle ne s'est pas rendue compte qu'elle confortait un malade dans ses délires et à ce moment là toi tu avais dû faire un suivi psychologique ou psychiatrique ah oui au premier c'était au premier jugement pour moi j'ai dû alors après chaque agression je devais aller voir un médecin légiste pour qu'il regarde mes bleus qu'il les mesure voilà qu'il regarde en fait il te met en sous-vêtements il regarde tout ton corps là t'as un bleu de tel à tel voilà j'avais un hématome tout là quand il m'avait attrapé par le visage etc et les médecins légistes doivent donner un un nombre de jours d'ITT donc interruption de temps de travail ça veut pas dire que tu arrêtes le travail pendant voilà mais c'est juste un nombre de jours qui fait que l'infraction est plus ou moins grave ok en dessous du huit jours d'ITT c'est moins grave comme infraction et au dessus du huit jours d'ITT c'est une infraction qui est plus grave ok c'était toujours en dessous du huit jours d'ITT parce que j'avais pas de grosses blessures oui voilà j'ai dû aller voir un psychologue pour qu'il voit le retentissement que ça avait sur ma santé mentale et j'ai dû voir un psychiatre aussi qui lui clairement était clairement discutable je me suis retrouvée toute seule dans un bureau avec lui et je me sentais pas en sécurité alors que c'est un psychiatre il faisait que de me dire allez faut raconter votre histoire là allez j'ai pas que ça à faire quoi alors que le psychologue que j'avais vu avant il me posait des questions oui il avait une trame qui suivait etc et l'autre il me disait faut me dire ce que j'ai l'impression que vous mentez si vous dites rien c'est que vous avez rien voilà et je lui explique que mon ex-conjoint est d'origine guadeloupéenne donc que sa peau est noire enfin je lui dis pas que sa peau est noire mais bon je lui dis qu'il est d'origine guadeloupéenne voilà et il me dit ah mais en même temps t'étais avec un noir moi si ma fille elle se met avec un noir je lui mets des tartes tu veux que je te mette des tartes enfin c'était lunaire comme le psychiatre il a fait 8 ans d'études c'est ça c'est lunaire c'était lunaire et lui en fait je crois qu'il a même jamais rendu de de contre-rendu sur toi il a rendu un contre-rendu vide quoi ok et donc bon ça a servi à rien et du coup lui aussi au bout d'un moment il y a bien une analyse qui a été faite tout ne tourne pas rond chez ce jeune homme oui lui du coup ils ont même décalé la date du jugement pour qu'il puisse avoir une expertise psychologique et psychiatrique ok donc il a enfin le psychiatre a dit qu'il aurait besoin d'un traitement pour gérer son humeur et qu'il était à la limite de la bipolarité ok mais il n'y a pas en fait il n'y a pas de maladie psychiatrique qui lui a été diagnostiquée mais clairement des troubles psychologiques ok oui qui nécessiteraient des traitements quand même mais on ne peut pas l'obliger à prendre de traitements par quelques biais que ce soit on peut l'obliger à avoir un suivi psychologique et psychiatrique mais on ne peut pas l'obliger à à prendre quelque chose à prendre des médicaments ok donc voilà il y a eu cette expertise là et du coup le deuxième jugement se passe oui il reprend six mois de prison ok donc en fait il prend les six mois de sursis qu'il n'avait pas pris au premier jugement et là je sais que comme c'est les six mois de sursis je vais être plutôt tranquille il va presque faire les six mois ok voilà je sais que j'ai un peu de répit ouais encore parce que finalement c'est la troisième peine qu'il prend dans sa vie pour pour harcèlement oui oui c'est ça c'est la troisième peine et il a repris une autre peine parce qu'il a envoyé un message à donc une de mes amies qui habita à côté de chez moi et mon ancienne propriétaire donc la propriétaire de la maison et du centre équestre en leur disant t'inquiète pas la roue elle va tourner ça pareil j'ai les captures d'écran des messages et donc mon amie enfin la propriétaire elle comprend pas qui c'est pourquoi on lui envoie ça enfin elle capte pas et mon amie elle capte direct que c'est lui elle aime pas regarder le numéro voilà et elle lui dit mais t'inquiète pas nous s'il faut recommencer à déposer plainte on recommencera s'il faut commencer à appeler ta mère parce que c'était mes amis qui appelaient sa mère à lui pour lui demander d'arrêter parce que moi je voulais plus de contact avec elle non plus donc elle lui dit s'il faut parce qu'elle protégeait son fils ouais ouais et puis de toute façon il m'a appelé avec son téléphone à elle donc de toute façon oui c'est vrai c'est vrai il était totalement et puis elle essayait de me persuader d'enlever mes plaintes qu'il allait changer qu'il fallait juste que j'arrête de lui envoyer des messages son cousin aussi m'avait dit ça mais oui mais il faut juste que tu arrêtes de lui envoyer des messages il arrêtera de revenir et je leur ai dit mais vous le connaissez pas en fait vous savez pas comment il est j'arrête de lui envoyer des messages je ne lui envoie plus de messages et ça va toujours de plus en plus loin parce qu'il y avait une autre agression aussi que j'ai oublié de raconter où j'accompagne mon amie à chercher un camion pour des chevaux donc à l'allée je suis avec elle mais au retour je suis toute seule dans ma voiture et c'était une période où c'était un peu plus calme donc je me suis dit bon bah et puis en plus elle n'avait que moi enfin voilà je me suis dit bah tant pis je serai toute seule pour le retour mais c'est dans un coin paumé encore plus paumé du département où j'habite il me dit la probabilité pour qu'il soit là enfin voilà et en fait au moment du retour où je suis toute seule dans ma voiture il y a un deux roues qui me double et qui me bloque là on était dans un petit centre-ville donc cette fois-ci j'ai réussi à l'éviter enfin il me bloque mais j'ai réussi à voilà à le contourner je pense que j'ai enfin j'ai failli lui écraser le pied voilà mais j'étais dans une situation d'urgence importante et je me retrouve à une intersection où je dois tourner à gauche et lui du coup met son scooter à gauche et je me retrouve bloqué en plein milieu de l'intersection et je suis face à une banque voilà donc je sais qu'il y a du monde potentiellement qui peut venir et il me demande d'ouvrir ma fenêtre je refuse il me le demande plusieurs fois et il voit qu'il y a du monde qui commence à arriver sauf que bah je me suis déjà fait avoir plusieurs fois avec la fenêtre et à ce moment là il y avait déjà la mesure d'éloignement ou pas encore ? il y avait déjà la mesure d'éloignement donc rien que le fait qu'il soit là c'était une infraction il retourne à son scooter il prend un truc pour les pneus de voiture là et il tape dans ma vitre côté conducteur mais derrière pour péter la vitre moi en attendant je suis en ligne avec les gendars mais je suis au tout début de l'appel etc et il fait ça devant tout le monde ? ouais il fait ça devant tout le monde et il réussit à péter la vitre il ouvre la porte arrière du coup il prend mon sac à main il m'arrache mon téléphone des mains et du coup il s'en va avec mon sac à main et mon téléphone et pareil je sais plus par quel biais une fois il me l'avait rendu dans la boîte aux lettres de mes parents à chaque fois il me rendait mon téléphone il faisait toujours des choses dessus il envoyait toujours plein de messages à tout le monde il essaie de persuader mes amis ma famille que j'étais une mauvaise personne c'était aussi la mission qui s'était fixée quoi au niveau de la quatrième enfin de la nouvelle plainte qui a eu une quatrième peine plutôt du coup ça c'était pour une infraction envers encore ton histoire ou l'histoire de quelqu'un d'autre ? c'était mon histoire parce que comme il a contacté mon ancienne propriétaire et mon ami en fait il n'a pas le droit de rentrer en contact avec moi par quelques biais que ce soit et ils ont estimé que le fait qu'il contacte les gens proches de moi ce soit une tentative de rentrer en contact avec moi et là il a repris combien de temps à ce moment-là du coup ? un mois il a repris un mois en plus c'était pendant les vacances d'été donc moi c'était bien parce que je savais que pendant mes vacances j'allais avoir du vrai repos qu'il n'allait pas ressortir de prison au moins pendant un mois il a fait le mois complet il a fini par sortir de prison au bout d'un moment et donc j'avais le dispositif anti-rapprochement donc c'est un boîtier que je dois avoir en permanence avec moi qui me géolocalise en permanence qui doit toujours être chargé et lui a un boîtier également et un bracelet électronique il est obligé d'avoir le boîtier avec lui s'il n'a pas le boîtier avec lui le bracelet électronique sonne et donc du coup la gendarmerie est prévenue qu'il n'a pas pris le boîtier et s'il se rapproche de moi ou de mon domicile si je ne suis pas chez moi ou de mon domicile ça déclenche une première alerte je crois que c'était à 10 km je crois c'est un nombre de kilomètres défini par le juge donc il y a une première alerte qui lui demande de dégager de la zone parce qu'il est rentré dans un cercle de tant de kilomètres autour de moi et s'il continue de se rapprocher soit de moi soit de mon domicile ça fait partir automatiquement une équipe de gendarmerie là où je suis moi voilà et aussi j'ai un bouton dessus SOS si jamais il t'arrive il était là voilà c'est ça donc c'est assez contraignant parce que le boîtier il est clairement pas tout petit il doit faire la taille d'un iphone mais très épais comme un téléphone fixe quoi donc clairement il faut toujours que j'ai un sac avec moi et puis même constamment ça te rappelle en fait finalement ce qui t'est arrivé j'ai un objet constamment avec moi qui me rappelle que déjà il est dehors et enfin je pense à lui tous les jours du coup pas dans la bonne façon et ça tu l'as gardé combien de temps ? bah je l'ai gardé jusqu'à ce qu'il soit réincarcéré pour une autre histoire avec une autre fille similaire à la mienne donc voilà on m'a prévenu qu'il était reparti en prison donc au bout de combien de temps à peu près ? j'ai gardé plusieurs mois ça c'est sûr mais je sais plus combien de temps exactement et il faut savoir que c'est de la technologie que c'est pas infaillible que parfois lui était dans des endroits où il ne captait pas et que du coup quand il capte pas il est plus du tout géolocalisable donc à chaque fois qu'il ne captait pas je me retrouvais avec une équipe de gendarmerie qui venait jusqu'à chez moi ou jusqu'à là où j'étais donc ça pouvait être mon lieu de travail pour vérifier que je vais bien ils sont obligés en plus de vérifier physiquement que je vais bien de leurs propres yeux ils doivent me voir ça peut pas juste être un coup de téléphone est-ce que vous allez bien ? oui on sait jamais s'il est avec toi voilà c'est ça c'est ça donc je me suis retrouvée plusieurs fois à 3-4 heures du matin à devoir ouvrir à des gendarmes en leur disant que tout va bien et eux ils m'expliquent qu'il faut que je reste chez moi les portes bien fermées que je garde mon dispositif anti-rapprochement à côté de moi que j'appuie sur SOS si elle a la moindre chose etc donc c'est un climat angoissant donc dans tous les cas même si tu es rassurée d'avoir le dispositif c'est quand même un climat angoissant si j'ai bien compris le dispositif anti-rapprochement il va quand même devoir enfin tu vas devoir quand même le remettre une fois qu'il sera de nouveau sorti de prison oui une fois qu'il sera ressorti de prison on va me redonner le dispositif anti-rapprochement je sais pas pour combien de temps exactement parce que c'est une histoire de mise à l'épreuve de temps de temps mais quand il est en prison c'est plus considéré comme de la mise à l'épreuve etc donc je sais pas encore combien de temps je vais l'avoir mais en tout cas je l'aurai oui encore une fois qu'il sera sorti ça je trouve c'est une bonne mesure enfin personnellement je connaissais pas du tout avant que tu m'en parles et je trouve ça je trouve c'est une vraie action qui peut être mise en place parce que c'est vrai qu'on entend quand même beaucoup d'histoires enfin finalement en fait ton histoire elle a été prise pas au bon moment un petit peu tard mais quand même et c'est vrai qu'aujourd'hui t'entends tellement d'histoires de femmes des fois arrivées jusqu'au féminicide en fait où finalement les plaintes n'ont jamais été prises en compte il n'y a pas eu justement ce genre de dispositifs qui ont été installés et je savais même pas que ça existait donc je trouve que c'est vraiment une super bonne mesure toi ça a été quoi l'après enfin psychologiquement déjà aujourd'hui où est-ce que t'en es qu'est-ce qui t'a aidé à te relever de tout ça à sortir de tout ça est-ce que ça t'a laissé des séquelles aussi tu sais que le harcèlement ça laisse des séquelles quand même psychologiques donc comment tu vas toi maintenant bah moi ce qui m'a aidé à m'en sortir c'est mon suivi psychologique que j'ai continué après même enfin une fois qu'il était incarcéré etc j'ai continué à voir mon psychologue régulièrement ça m'a permis de que tous ces événements traumatisants ne m'empêchent pas d'avancer et surtout que je comprenne où est-ce que j'aurais pu voir qu'il y avait des signes aussi qui aurait pu me faire dire que des sortes de red flags en fait voilà des red flags avant que tout ça ne se passe sans me culpabiliser bien sûr bien sûr mais pour pas reproduire le même schéma avec un autre homme pour pouvoir me rediriger vers le même profil d'homme fallait que je comprenne aussi pourquoi ce qui m'a aidé à m'en sortir aussi c'est mes amis ma famille qui a été un soutien sans faille à aucun moment enfin mes amis elles avaient des problèmes parce que elles étaient amies avec moi bien sûr il y a plein de personnes qui auraient lâché c'est ça voilà ou même des fois quand t'as une amie qui te répète sans cesse la même chose le même problème avec le même mec t'es là en mode ça y est elle me soule c'est une fille à problème un peu voilà c'est mieux que je m'éloigne d'elle c'est vrai que dans ton histoire je trouve que t'as vraiment eu un entourage incroyable j'ai eu beaucoup de chance et actuellement du coup les séquelles sur ma vie enfin je quand je vois une voiture qui est du même modèle que sa voiture je regarde toujours la plaque d'immatriculation pour être sûre que c'est pas lui même si je sais qu'il est en prison oui quand je croise enfin quand il y a un scooter qui me double ou un deux roues qui me double je regarde toujours le casque pour voir si je reconnais pas son casque de moto donc même quand il est enfermé entre quatre murs il continue d'être présent d'être présent après il m'a pas empêché d'avancer clairement j'ai continué à construire ma vie j'ai évolué dans mon travail toute cette histoire aussi ça m'a apporté de m'affirmer plus oui parce que avant j'étais très gentille très malléable je faisais ce qu'on me disait de faire quand j'avais pas envie de faire quelque chose je le faisais quand même que ce soit pour mes amis ou dans mon travail donc après cette histoire j'ai certains amis qui n'en sont plus aujourd'hui parce que j'ai voilà j'ai appris qu'il y a des choses des comportements qu'ils avaient qui n'étaient pas corrects donc j'ai su dire stop et ne plus être amie avec eux j'ai pu évoluer dans mon travail aussi grâce à ça en disant à mon travail que voilà j'avais besoin d'évoluer etc j'ai pu m'affirmer donc voilà tout ça c'est et aujourd'hui ça serait quoi le message que tu voudrais transmettre aux femmes qui sont dans la même situation que toi parce qu'on va pas se mentir il y en a beaucoup je sais qu'on jette souvent la pierre aux personnes qui sont sous emprise on se dit que ça pourra jamais nous arriver quand t'entends l'histoire tu dis mais comment est-ce qu'elle a pu accepter ça et tu te rends pas compte qu'en fait c'est tout un travail qui a été fait en amont des fois c'est une personne avec qui t'es déjà depuis des mois voire des années le fait de devoir tout quitter de faire limite le deuil aussi de la projection que t'avais avec cette personne tout ça ce sont des choses qui sont hyper compliquées et même toi enfin tu me l'avais déjà dit en privé que sans le soutien psychologique t'es pas sûr que t'aurais réussi à sortir de son emprise en fait c'est un psy qu'il faut dans ce contexte là donc c'est quoi le message un petit peu que tu voudrais leur transmettre le message que je voudrais leur transmettre déjà c'est de porter plainte à chaque fois de jamais se dire oh la flemme ou oh il l'a fait qu'une fois il recommencera pas à chaque fois qu'il y a eu un comportement de votre conjoint ou peu importe d'inapproprié il faut porter plainte à chaque fois même si la plainte si ça a été qu'une plainte et qu'il n'y a pas eu d'autre chose après on sait pas ce dont ils sont capables et le fait de déposer plainte à chaque fois ça permet de laisser une trace à chaque fois et parce que si on dépose pas plainte on arrive au jugement et on nous dit qu'il y a qu'une plainte que le dossier est maigre et il a rien au final et on précise aussi que le gendarme ou le policier est dans l'obligation de prendre la plainte c'est ça quel que soit son avis c'est ça il est obligé de prendre la plainte s'il la refuse il va contre la loi mais ça peut arriver qu'il y ait des gendarmes ou des policiers qui refusent de prendre des plaintes c'est possible de transférer sa plainte directement au procureur de la république donc du tribunal à proximité d'expliquer du coup pourquoi on veut déposer plainte de dire surtout quel gendarme et quelle gendarmerie ou quel policier ou quel commissariat a refusé de prendre la plainte parce que du coup derrière il y aura quelque chose mais même si on tombe sur une porte close dans une gendarmerie on peut directement contacter le procureur de la république un des procureurs de la république pour transmettre la plainte il y a toujours un moyen en fait il y a des associations d'aide aux victimes qui existent avec des juristes qui peuvent proposer des soutiens psychologiques des séances avec des psychologues qui sont formés aux violences conjugales ou aux violences intrafamiliales etc on peut avoir un avocat aussi avec cette association d'aide aux victimes et surtout quelqu'un qu'on peut contacter en cas de problème ou en cas d'autre oui bien sûr c'est comme ça qu'il a repris un mois de prison c'est parce que je prévenais toujours la juriste qui s'occupait de moi j'ai pas eu besoin de redéposer plainte là pour le coup mais parce que l'affaire était déjà très bien lancée donc voilà déposer plainte à chaque fois ne jamais avoir pitié d'eux se dire ah non il faut déposer plainte parce que au pire ça vous sert à rien et au mieux ça va vous sauver s'il y a d'autres choses derrière de faire un suivi psychologique malgré ce qu'on peut en penser je pense que c'est primordial parce que tout ça c'est des traumatismes qu'on peut se trimballer à vie et reproduire le même schéma derrière et ne jamais s'en sortir etc et puis quand on peut c'est pas toujours possible mais quand on peut s'appuyer sur son entourage je sais que malheureusement tout le monde n'a pas un entourage bienveillant même des parents parfois qui sont pas bienveillants mais faut surtout se dire qu'on ne mérite pas ça dans tous les cas parce que moi au début je disais qu'il était en prison à cause de moi et pas à cause de ce qu'il m'avait fait donc dans tous les cas personne ne mérite ça qu'on ait des enfants ou pas peu importe personne ne mérite ça et qu'on vaut bien plus que ça et qu'il ne faut jamais laisser personne nous piétiner ou être violent de quelque sorte que ce soit avec nous que ce soit psychologique ou physique et savoir aussi décrypter un peu avant les red flags on en parlait bien sûr mais c'est vrai que souvent il y a des signes avant-coureurs qu'on ne veut pas voir tout à fait en tout cas merci beaucoup d'être venu témoigner aujourd'hui d'avoir partagé cette histoire qui est assez compliquée je suppose que ça a été très dur à vivre et aussi en plus tu m'expliquais que c'est justement le suivi psychologique qui t'a permis de réussir à en parler avec autant d'aisance parce que je suppose que c'était une phase quand même très compliquée dans ta vie oui donc en tout cas je te souhaite le meilleur pour la suite je suppose que tu auras plein de courage qui te sera donné aussi en commentaire et moi de mon côté je vous mettrai toutes les informations qu'il faut savoir en barre d'infos les numéros importants les associations aussi qui sont importantes qui peuvent agir dans ces situations merci beaucoup merci à vous d'avoir regardé la vidéo si jamais vous aussi voulez partager un témoignage je vous laisse le mail qu'il faudra contacter et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo ciao 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 Sous-titres par Jérémy Diaz